Jouer avec le doute Ça vous tente de venir jouer avec moi? Vous avez un jeu que vous connaissez un peu bizarre? On veut redécouvrir peut-être? Donc pour la première émission, faire exception, je vais être seul Parce que le jeu que j'ai choisi pour la première émission Est un jeu qui fait peur à beaucoup, beaucoup de monde Oui J'ai nommé E.T. sur Atari 2600 Sorti en 1982 Ouais, j'étais allé là Donc aujourd'hui, ensemble, on va essayer de redécouvrir E.T. Parce que oui, moi j'ai réussi à faire le tour Oui, ça m'a pris beaucoup de courage Pas des bons souvenirs Ce qui arrive avec E.T. surtout de nos jours aujourd'hui C'est que souvent on a juste la cassette lousse comme ça Ou on a un émulateur Donc on arrive dans le jeu sans explication Il faut se référer au manuel Aujourd'hui avec Internet, on peut aller se référer au manuel facilement Mais moi je l'ai, j'ai le vrai manuel Donc si on regarde dans le manuel, on comprend plus le jeu Puis c'est ça que je vais essayer de vous expliquer en vous le montrant Une image vaut mille mots Donc on va aller s'installer confortablement dans mon salon Aucun objet tranchant dans les alentours Pour jouer à E.T. sur mon Atari 7800 Qui est rétro-compatible avec les jeux Atari 2600 Sous-titrage ST' 501 Donc on y va pour un E.T. sur Atari 2600 Avec Lupo Je vous disais tantôt, il faut se référer au manuel Il y a trois modes de difficulté Puis de base, il est au plus dur Le plus dur en fait, c'est qu'il y a l'agent du FBI Et le scientifique qui te court après tout le fucking long L'agent du FBI te pique tes morceaux de téléphone Le scientifique lui te ramène à l'espèce de cage Mais bon, je vais tout vous expliquer ça en juin Ça va être plus clair qu'essayer de juste vous dire ça en lisant le petit manuel Ça fait qu'on y va pour E.T. Ok, c'était agressant Ça fait qu'en pesant sur Select Sur la Atari 2600 C'est comme ça qu'on choisit le mode Avec Atari 2600 Donc on va le mettre au mode 3 Qui est le mode le plus facile Ça va être plus facile de vous montrer S'il n'y a pas les... Hey, c'est fatiguant Donc on a le 900... 9000... 9999 points d'énergie Qui baissent à chaque fois que je fais un petit mouvement Regardez là Hop, un petit pas, oh, un énergie Un petit pas, un énergie Chaque pas t'enlèves de l'énergie Fait que là on est au mode le plus facile Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis Fait qu'on est tout seul avec Elliot Un petit bonbon Les petits bonbons vont servir À toutes sortes de choses Nous donner de la vie Nous redonner des points de vie Et aussi à donner à Elliot Ce qui va nous donner des points à la fin Donc là on est placé dans un endroit Où ce qu'on peut avoir la fonction Avec le point d'interrogation Qui est qu'on peut voir S'il y a un téléphone Un morceau de téléphone On a trois morceaux à aller plus chercher Dans un des trous Qui est là Les magnifiques trous de E.T. Allons y va Il y en a un Ici en bas On va tomber dans le trou On va chercher le morceau de téléphone On le voit en haut L'espèce de petit C Qui vient de se former Fait que là on pèse sur le piton Pour nous faire voler Et on pousse le joystick vers le haut Et je vais vers le côté Pour sortir du trou Puis on change D'écran On est arrivé directement sur la fonction Point d'interrogation On est chanceux Parce que c'est aléatoire Chaque game ça change C'est jamais la même place Il y en a un Dans le gros trou là-bas Le deuxième morceau de téléphone Ici Il y a un côté chance aussi là-dedans Qui fait que Tu peux être à la bonne place Au bon moment Souvent Puis là c'est très bien parti On a déjà deux morceaux de téléphone Je change d'écran J'arrive directement sur Un point d'interrogation Je suis très chanceux Il y en a un là Fait qu'on a nos trois morceaux de téléphone déjà Et là ce qui est un E Avec un Un chapeau C'est notre téléphone Fait qu'on est complet Fait que là je suis atterri sur l'espèce d'œuf Avec un Fœtus dedans Ça c'est pour nous donner de l'énergie Donc on mange un bonbon à chaque fois qu'on appuie Un bonbon de l'énergie Donc là on a notre téléphone au complet Fait que là il va falloir surveiller Il va falloir fouiller Parce qu'on peut appeler n'importe où On a notre téléphone Mais là il faut appeler avec Ah voilà ce qu'on cherche L'espèce de petit alien Qui a l'air un petit peu d'un Space Invader Là on a notre téléphone On va appuyer sur le bouton action Et là on va avoir un temps limite Pour retourner au premier écran Qu'on a vu tantôt Et on va voir le petit cime Qui est un espèce de carré avec une cible Kind of Fait qu'on appelle Le compte dans Par Non j'ai pas le temps là Ah on est à la bonne place Si ou si ou si ou si ou si ou si ou Oui Ah c'est là Fait que là Tout ce qu'il nous reste à faire C'est attendre Et ça C'est le plus beau son Et voilà Fait que c'est comme ça Qu'on fait le tour de E.T Maintenant Il reste juste à essayer Avec les deux autres modes de difficulté Donc select Difficulté 1 Et la vie dure On repart Et là On n'a pas le temps De niaiser On va tout appliquer Je tombe dans un trou Je suis nerveux Bon il y a déjà Le scientifique qui est après moi Courir Oh l'agent du FBI Il ne court après pour absolument rien J'ai pas de pièce de téléphone Oh Puis on va avoir à appeler Ici Tantôt C'est ça qui arrive Sur le stress là Il tisse C'est de la crèse d'un arbre Là Oh On a trouvé un morceau de téléphone Bon je sais pas si vous avez remarqué J'ai couru pendant que Pendant que le scientifique essayait De m'amener Ce qui a fait que J'ai pu me défaire Mais grève du scientifique Envoyer le bord du trou Ok C'est bon Oh Il y en a un là On reprend ça On ressort Il me manque un morceau De Ah Laisse Bon L'agent du FBI Vient de me piquer Un morceau de téléphone Ça fait chier Non Mon dernier morceau de téléphone Non Non On est dessus ici Oh On est dans le trou Non On n'a pas le choix On va aller faire Un Pad Un Oh Et voilà Il est là J'ai dû se retomber Dans le même trou Et il y a eu un Oh C'est n'importe quoi N'importe quoi Mémor 5 2300 Faudrait que je prenne la vie Où est-ce que je peux prendre la vie Wow Tu me lâches Tu me laisses Mon téléphone Non Il n'y en a pas ici Non Mon téléphone Calisse Ça n'a aucun F*** Sous Ce qui est important C'est de VRAIMENT pas Envoyer le joystick Par en bas Pendant qu'on est Au-dessus D'un trou Sinon Ah Il y en a un là Non Longe-moi 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 Non Je mourrai Et voilà Un morceau de téléphone Wow Ah non Je vais mourir Envoyer Elliot Je vais m'enlever La Tité Ah C'est n'importe quoi Bon Je n'ai plus de pièce de téléphone Pour de vrai Pour de vrai Pour de vrai Là Il y a l'agent du FBI Qui vient Marceler Pour me prendre Rien Finalement Quoi ? Ok Fait que la pièce de téléphone Elle Et puis là Tu n'as pas Ah, tu me gosses. Oh oui, deuxième pièce. Pour la 28 millième fois. Ah oui, écoute. Bon, troisième morceau. Oh oui, oh oui, on a notre morceau. L'agent du FBI doit pas être bien loin, fait qu'on va décalisser d'ici. Oh, ok, on va appeler, on va appeler. Ça y va, ça y va, ça y va. Bon, on n'a pas de deuxième chance, il nous a piqué un morceau de téléphone. Oh, c'est là. Ouf. Bon, viens chercher mon sous-téléphone, je m'en calisse. Il lâche pas, hein. Et voilà. Boum. Avec un maigre, maigre record, mais un maigre, maigre score, plutôt. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait le tour de Haiti. C'est pas si sorcier que ça, c'est très chiant. J'avoue que c'est chiant, mais c'est pas sorcier. Je le fais. Il faut trouver trois pièces de téléphone, trouver où caler, et trouver où aller attendre le vaisseau spatial. C'est tout. C'est juste que c'est mal chiant. En fait, ça pouvait pas être bien fait. Ça pouvait pas. Écoutez, je vous mets au défi de m'envoyer vos scores. Je pense pas que c'est le pire jeu qu'il y a eu de l'histoire. Il y a vraiment des jeux pires que ça qu'on va sûrement voir dans cette émission. D'ailleurs, elle est finie. Là-dessus, je vous dis salut pis on se revoit pour un prochain Jouer avec le doute. Ciao. Je bois de la bière. Pis je parle plus fort pis je parle plus fort parce qu'il y a de l'eau et moi. Yes. Salut Mathieu. Salut. Ah, ça tourne. Ça tourne de partout. T'as fait une sélection pis t'as choisi. Ah oui, j'ai choisi Mario Lemieux Hockey. Mario Lemieux Hockey. Je pense qu'il faut la recommencer parce que j'ai vraiment donné un coup avec. Ah oui, hein? Mario Lemieux Hockey. Ouais, on a choisi de douter sur Mario Lemieux Hockey qui est sorti en... As-tu regardé en... En 1991. Ben oui. T'as fait tes devoirs. Fait qu'on va jouer une petite game de hockey parce que c'est l'hiver. Hein? Ça fit? Ben oui, ça fit. Je connais beaucoup le hockey. Moi aussi. C'est vraiment ma tasse de thé. On rappelle qu'on joue à Mario Lemieux Hockey. Mario Lemieux Hockey. Mario Lemieux Hockey. Ah, OK. OK, on se fait une petite exhibition. Exhibition. On est-tu exhibitionnistes de même? Voilà. On les voit là. Exhibition. Deux players. Et... On a le droit. Détroit, ils sont roses. Ils sont roses. Ben, je vais y prendre. Ben, je vais y prendre. Je vais à Montréal. Est-ce qu'on fait Boff, là, ils sont roses aussi. Tu es rose. Je vais y prendre. Oh, tu as un petit rose plus franc que le mien. Oh, que c'est beau. Oh, oh, boy. Bob Smith here from the Cygospor network. C'est go channel. We expect to see some great action from Detroit Detroit and Buffalo tonight Galliper Oh! Oh, 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 oh. Wow! Ici, on changeait l'équipe. Hey, ça va être... Facile, sorti que, hey t'as-tu vu ça? Oh shit! Ah que c'est moi qui apporte là! T'entends la foule, c'est incroyable! Hey, c'est incroyable ce jeu-là! Hey! Wow! Ah, je pense que je comprends la manette. Je sais pas souvent. Mais en fait... Hey, il faut essayer de faire une bataille. Il y a des batailles dans ce jeu-là. Made of Steel. T'es éclaté à la place. N'échappé, n'échappé! T'avais... C'est une fin de période qui est agréable pour les oreilles. Pénalité, rien du tout. Bien plate. Je dirais qu'ils sont trop tôt dans la make-up. Ah, la porte volante. Ah, c'est ça, c'est parce que quand t'arrives sur Project Apeer, tu ne penses pas pour le... Le cross-checké. Le cross-checké. Oh shit! Tripping! 2 minutes de pénalité! C'est toi! Tu veux, regarde, ils sont de la même couleur. Oui, mais c'est ça, il faudrait qu'on recommence parce que... C'est on trouve dans la même équipe. Oh shit! Oh shit! Oh! Il pète à la gueule! Il pète à la gueule! Intense! Oh ho ho! Plus toi de la bonnelle pète à l'huit en plus! Bien oui, en plus! Oh, un autre! Bien oui, j'étais un cross-checké en plein l'arrière de la tête! C'est aussitôt qu'on fait un cross-check! Il n'y a rien qui passe! C'est comme... Tout de suite, drop les gants! Il me fait mal à presser! Oh shit! Ils font quoi? Je suis tombé, c'est quoi? Il s'en fait avoir mes patins? De temps en temps, le gars de l'orgue, il se réveille. Dans le milieu des... Il en fait pas par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué. Il n'en fait pas par eux entre les mises au jeu. Non, c'est ça! C'est pendant la game money là! Puis j'ai un OBS! Il faudrait jouer! Il faut quand même payer ça 5 000$! Oh shit! Ton sucule, il tourne en haut! Il y a des... C'est salide! Mais voyons donc! Je suis pas capable de percer ton gauleur! C'est difficile! Ouais, c'est sloppy en tabarnak! Oh! La sécheuse est finie! Moi, je suis Buffalo. J'ai fait 4 shootings contre 2. Non, toi, t'es des 3. Je suis des 3? Oui! Troisième période! 0 à 0! Oh shit! Oh shit! Oh! Ohhhh! 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 T'as fait un but! Ouais, mais j'ai fait une pause! Je vais faire des passes! C*****! Ohhhh! Et voilà! Tu penses que c'est toi qui a gagné? Je pense que oui! 1-0! Grosse gain! On va en refaire un autre! Tu veux une revenge? Bon! Je vais prendre... Quoi? Calgary! 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 Ouais! Ils sont supposés d'être... Quelle couleur? Calgary? Rouge! Rouge! Fait que je vais prendre Montréal! Ha! Non, non! Je vais prendre Pittsburgh! Non! Parce que c'est Mario le mieux à hockey! Ça va être tout un match! Tout un match! Ça va être tout un match ce soir! Bon! Ben moi je suis comme en... Une version des pingouins en noir et blanc? Ouais c'est ça! Shit is! Shit is fuck! Oh shit! Hey man! J'étais venu repasser! J'vais me repasser direct à... Direct à la palette! Oh! C'était quoi ça? Oh! Ça joue offensif à Pittsburgh ce soir! À Pittsburgh! Ça joue offensif! D'essayer de préparer... Puck en rubber! Oh! Il tourne autour du net! Ça me rappelle mon cousin! À la fin des années 80! J'pourrais pas dire quand! On jouait à ice hockey! Pis il faisait toujours le tour du net! Avant de venir une câlissime au but! Tu sais qu'il existe un ice hockey sur Atari? Ah oui! Il existe un ice hockey sur Atari! Deux contre deux! J'aimerais bien y jouer! Si tu l'as! Tu l'as! Ben je l'ai certainement! Ben voyons-le! Peut-être avoir un deuxième! Jouer avec le doute! De hockey! Nous qui sommes tellement fans de hockey! C'est encore ce qu'on tue! Ben moi je pense qu'en effet Pierre! J'aime bien essayer de contourner les joueurs à glace! La sécheuse vient de servir! La sécheuse, oui! La sécheuse de la première période! Et voilà! On a pas vu les stats du match! Oh mesdames et messieurs! Ça y va serrer! Toutes les joueurs sont 4 papes! En train de glisser! Oh! C'est n'importe quoi! FLAGADAC! FLAGADAC! Touche! Oh! Oh shit is! Oh le son! Boom! Tiens-toi! T'es tombé à la glace! Tiens-toi! Je vous dis! C'est n'importe quoi! Vous êtes tous tombés sur la glace! Et ça c'était une passe au goaleur Pierre qui en dit long sur la carrière! Ohhhhh! Sur un rebond! T'es la barouette! Alors c'est une game qui s'éternise pour Pitbull! On a pas eu de... De bataille? Non! Il n'y a pas eu de bataille! Il n'y a pas eu de bataille encore! On dirait que les joueurs se respectent un peu trop! Peut-être oui! Non ça marche pas! Non ça marche pas! Ils sont pas mal sur le pilote automatique Gilles! Oui! Pendant que notre deuxième période de séchage Pierre est terminé! On va voir les... Les status? Scoring Rating 100-0! Zéro! En effet 110 long sur le match! Ben écoute! Au moins il y a des chiffres! Troisième et dernière période de ce calvaire Pierre! Oh! Quel gardien chez Pitbull? Je ne sais pas exactement son nom! On va l'appeler... Sylvain! Oh! On a entendu le magnifique son de la bande! Zglococ! Zglococ! Ça fait pas toujours ce qu'on veut! Non! En effet! Ça fait vraiment pas toujours ce qu'on veut! Faut vraiment avoir la manette dans les mains pour comprendre! C'est très mou! C'est mou! C'est mou! Oui! On était trois là! Puis j'ai vraiment raté ça là! Comme un champion! Ah! Oh! Et voilà! C'est beau et voilà! Que ça termine! Le dernier embrassé est fini! Voilà! C'est un match réussi! C'est un match réussi! Dans ton cas! C'est un match réussi! À la prochaine revanche sur Atari! J'espère! Non mais merci! Ça m'a fait plaisir! Merci Mathieu! J'espère qu'on va pouvoir rejoindre notre jeu! J'aime ça! Ben c'est ça! Ils sortent chez nous! Ben voilà! Pour venir chez nous! Parce que moi j'ai pas sorti chez nous! Non 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 non! Fait qu'on se revoit pour une prochaine capsule de Jouer avec le doute! T'as l'air d'un hostie de câble! Salut tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute! J'suis avec Maxime! Fais-tu fret Maxime? Malheureusement! Aujourd'hui on a décidé de jouer avec vous autres à... Showdown in... ...2001 AD! Non mais il est marqué en français par exemple! Confrontation en 2100 après Jésus-Christ! On s'entend que c'est sûr que ça allait être après Jésus-Christ! C'est sûr que ça allait être après Jésus-Christ! C'est sûr! On dirait des... Des cowboys de métal! Mon bras peut repousser! Pas toi! On dirait des... On dirait des cowboys dans le monde de Tron! Ouais! Des pyramides en vitre ou en roche! Ouais! Des genres de pyramides! C'est sur Odyssée 2! Est-ce que tu connaissais la Odyssée 2 Maxime? Non! 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 Ça allait être d'une grosse calculatrice lettre! Ça allait être d'une grosse calculatrice lettre! Avec la forme un peu d'un Atari 2600! Ça fait qu'on va essayer une confrontation en 2100 après Jésus-Christ! Moi je tiens à dire que c'est sûr que les robots en 2100 mais qui se battent entre eux autres ils vont prendre des 357 magnums au lieu de du laser! C'est clair! C'est comme dans le Far West! Ça va revenir à la barre! C'est comme dans le Far West! C'est juste que je fourrais des chicks pas dedans! Oh my God! Press one! Ça fait qu'on va presser one! Fait que là je t'ai laissé la magnifique manette de la Odyssée 2! Est-ce que t'es content? Non! La manette à peine bruyante! Eh! Je t'ai manqué! Oh! Yes! Ben c'était weird! Ouais parce que moi de mon bord j'ai la manette... Tu as taré 2600? Ouais tiens tu peux, vas-y! Dis-donc! On dirait la suspension d'une Sentra 82! Ah! Elle bouge mon lui! Ouais! Fait que moi j'ai un... J'ai un contrôleur, une manette... Un joystick qu'elle a appelé ça qu'elle voulait avoir! Un contrôleur d'Atari! Parce que j'ai modifié ma console pour pouvoir utiliser ce contrôleur d'Atari! Parce que la manette numéro 2 sur la console était brisée! Mais pas le fil! Donc j'ai modifié le fil d'une manière très professionnelle! Vas-y! Montre-là tes inventions! Et voilà! Ouais parce qu'on peut se tuer nous autres même! C'est... C'est... Qu'est-ce que c'est ça? Oh wow! Hey! Boom! Faire dans la forêt aux heures multicolores! Wow! Ah tabernacle! Je t'ai pas du bon bord! Hey c'est bizarre là! Faut vraiment déjà y te retourner du bon bord avant de tirer pis ça prend une éternité... ... avant qu'il se retourne le bord! Faut te tuer! Oh! Les deux! Ahahahahahah! Ahahahahahah! Fais-tu que je... J'ai... Ah! Toi de cul! T'as gagné je pense en plus! C'est peut-être 10 qu'il faut avoir là! 10! Faut que ça! On va voir! Aïe aïe! Y'a même pas de toune! C'est juste ça! Ahah! C'est bien sûr! J'ai même pas de tout de tirer! C'est le temps qu'il marche tu peux pas tirer! Non 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 c'est ça! Ahah! Yes! Je l'ai tiré dans les pieds! Ben oui! Mort instantanée! Je l'ai tiré dans les pieds! Un! 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 Je l'ai tiré dans les pieds! Ben oui! J'ai oublié de créer ça! Fou dans le mur! Oh! 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 Elle est beau! Hein? Ah ok! Les arbres rebondissent sur l'or! Les arbres rebondissent dans le futur! Ce ne sont que des arbres de métal! Je verse des arbres de métal! Oh! Mec! 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 Je suis utile dans le mur! Oh! Dis-moi! Bon sera pas! J'ai plus de balles! Esti! Tu ne peux rien tirer de la doigt en plus pour pas tirer en haut en bas! Oh! Oh! Ah! Je me penche là au bord! Ça va bien! Je me penche! Je me penche! Je me penche! Ça va mieux que la manotte d'Otari! Ouais! Définitivement! Oh! Fuck! Il part en moonwalk! Oui oui! Si on a le moral de descendre en même temps! Oh! Paisé! Paisé! La tension est palpable! La tension est palpable! La tension est palpable! Ok! Oh! Oh! Putain! Oh! C'était de l'or! Ah! Une balle qui rentre dans un corps de corvoi de 2100 là! C'est... On explose! Duel! Ah! Ah! Ah t'as goni mon estime! Ah t'as goni mon estime! Ah t'as qu'ça il joue... L'ordinateur est complètement con! Quand tu le laisses aller là! En ce moment c'est la console qui joue comme telle même! Qui fait à peu près n'importe quoi! Fait vraiment en poche! Qu'est-ce que tu penses de confrontation en 2100 après Jésus-Christ? Qu'on laisse moi ça au vidange! Après! Qu'on laisse moi ça au vidange! Ouais! Quand même un côté compétitif! On va lui donner ça! Ouais! Mais le problème c'est... Ouais! Ouais! Donc je vous conseille de modder votre Odyssée 2 si vous en avez une! C'est super facile! Je suis allé sur internet! J'ai pu bâtir cette merveille! C'est beau! Donc on le recommande pas! Non! Non! En tout cas c'est pas un système seller comme on va dire! Ça achète pas une Odyssée 2 pour avoir ce jeu là! C'est drôle! Quand même! C'est drôle! J'ai pas eu tant un mauvais moment que ça! On va dire! Ben c'est ça! C'est tout! C'est tout pour... Wow! C'est tout pour cet épisode de Jouer avec le doute! Merci Max! Ouais! C'est plus chaud là! Ça va! Ça va! C'est un bon truc c'est tu bois de vertel! Pendant que Max boit son vertel moi je vais vous dire merci à tout le monde! Pis on se revoit! Ouais ouais non! Bois pas ça pour de vrai! Ça nous autres on se revoit pour un prochain Jouer avec le doute! Merci! Ciao! A la prochaine! Ah! Ouais! On recommence! On recommence! Allo papi! Bonjour tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute! Je suis avec Ariel! Oui! Ça y est Ariel? Ouais! On profite de la semaine de relâche! Tu m'as apporté ta Vitec pour que je la répare! Pis en même temps on s'occupe! On s'est dit on va jouer à un jeu! Qu'est-ce que t'en penses? Ouais! Alex! Hein? Alexandre! Qui est à Royal! Qui est à Royal! Qui est à Royal! Mais là on est rendu à Simple avec sa mère de Pierrette! Bonjour! Bonjour! T'as choisi de jouer à quoi là? Les Melody Lou c'est ça? Ouais! Les Melody Lou sur la Vitec! La vie smile de Vitec! Qui est une belle petite console! Oui! Avec un crayon que ma mère a brisé! Avec un crayon que sa mère a brisé! Fait qu'on va allumer ça! Oui! On va voir qu'est-ce que ça donne! On va l'allumer! On va l'allumer! On va l'allumer! On va l'allumer! 10 semaines de Vitec! 10 semaines de Vitec! Maman! 10 semaines de Vitec! 10 semaines de Vitec! Parce que oui il y a un micro sur la vie smile! Qui est toujours en fonction! OUIEEEEEN! Ouais! Bonjour! 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 Et nous sommes les Melody Lou! Les Melody Lou! Les Melody Lou! Les Explorateurs Vikings! Donc! Qu'est-ce qu'on fait dans les Explorateurs Vikings? Utilise la manette pour faire ton choix! Appuie sur le bouton OK pour valider! Asseyez-vous des commerces! Utilise la manette! Cache-cache-vite! Course des sables! Donc on va faire la course des sables! Utilisez-vous le Viking! Victoria! Victoria! Théo ou Pablo! Victoria! Attrape les drapeaux sur lesquels tu vois le bon nombre! Prêt! C'est parti! Oui! Attrape le nombre 19! 19! 14! 14! J'vais de la course qu'on t'a dedans! Oh! Oh! Bien joué! Oui! Ça va! Ça va! Et! Les gars, on reprête! La crêpe le nombre 1! Oh! C'est pas un-rochis! 1! C'est pas un-rochis! 1! Non! C'est pas un-rochis! Un! Parf! Ouais! C'est de la pêche de poubeufs ? On rejoue ? Ok, et après on change de joues ? Ouais, après on change de joues Parce que moi j'ai déjà mis des affaires quand il faut avancer comme ça Mais plus plus ta plateforme Moi j'attrape les drapeaux sur lesquels Attrape le nombre 13 Donc il faut que j'attrape le numéro 13 Tu vois en bas la petite ligne jaune Si j'en attrape assez Ça va me donner un poussé Tu vois elle a l'accélère Oh, elle en a plus Le prochain Le boum Le boum Pourquoi t'as dit merci parce que celui qui a tombé ? Ah, j'avais pas remarqué qu'il avait tombé J'ai dit merci parce qu'il m'a dit bravo Pis je suis quelqu'un de poli Oh, j'ai perdu regarde, j'ai gagné Ouiiii, c'est lui qui a gagné C'est lui C'est lui Jouer l'aventure Oui Oui Oh, salutations Je suis Pablo le viking Moi, c'est Théon le viking Salut à toi Et moi, c'est Victoriel viking Je parle là Nous viking Sommes très vaillants Nous portons des casques Et vont construire une mer du nord A bord de notre bateau viking Découvrir une terre inconnue Quelle bonne idée Et quand nous la trouverons Nous lui donnerons un nom Et nous y laisserons notre marque de viking Car nous aurons besoin de provisions Pour notre long voyage Ho Ho Il jungle C'est ça, il y a des fois il y a des... Avons des fruits Afin de faire des provisions Pour notre long voyage Regarde en haut de l'écran Pour savoir Quel mouvement viking Il y a ça Ah, ça te lâche On va comprendre Appuie sur un bouton coloré Pour effectuer Le mouvement viking proposé Si on le voit en haut ici Le rouge Ho On court Et le jaune On pousse quelque chose Donc c'est marqué en haut Ça va marcher avec les boutons couleur Et sur la mainnette De l'anismar Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Probable ou non ? Ok, je veux le faire Je peux le faire ça Ouais, tu peux le faire ça Tu as vu ça comme un saut ? Ha, 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 ha J'ai trouvé Une pomme ! Ah, plus que ça Parce que pour un voyage en bateau Une pomme ! Ok ! Oh ! Wow ! Hein ? Et voilà ! Là, tu peux sauter dessus, je pense Oh ! Oh ! Oh ! Le jeu ne met pas le temps d'y dire Ah, c'est quoi, ouais ! Il devrait même pas parler Non ? Ça va être moi qui parle Oh ! Ça va être moi qui parle Oh ! Oh ! Cinq ! Oh ! Oh ! Oh ! Il nous faut Un Robert ! Oh ! Oh ! Ah oui, il faut pêcher des poissons Nous devons attraper des poissons Afin de faire des promisions Pour notre long voyage ! Oh ! Oh ! Bien joué ! Bravo ! Oh ! Oh ! Oh ! Le voyage en mer Utilise la manette Pour gouverner le bateau Ok ! De quel côté devons-nous aller ? Nous devons nous diriger Du côté du rocher Avec Moins de Quatre Craves ! Moins de quatre craves ! Lequel a moins de quatre craves ? Bravo ! C'est ça ! Aaaaaaaaaaah ! Ouff ! Puis, tu repris le bouton Ok ! A plié dans la bonne place ! Oui, le blond bouché ! Il y a bleu, bleu et pâle ! Voilà ! Regarde-o ! Quel m'aurait ma veille ? Iglo ? Quel m'aurait ta ma que l'autre ? Chou ? Je sais. Chou. Ouais. Avertons le pont sur la pointe des pieds. C'est là qu'on se passe. C'est la pointe des pieds. Explorez le temple pour trouver le présent. Les Vikings aient le présent. Wow. Bah oui. Un limbo. Donc le bar, on appuie sur le bar. Client. Client. Le bouton OK pour effectuer le mouvement Lingo. Oh, plein d'argent. Oh. Ça va dans le coffre. Ouais. On abonne. Je salue ta vaillance. Je salue ta vaillance. Je salue ta vaillance. Pardon. Brouh%. Bravo. On b coisa. Bon. Je salue ta vaillance. On t'a dit de l'arrière. Je salue ta vaillance. Bon. Président. Bon. 343. On t'a dit de l'arrière. Je salue ta vaillance. C'était un bon jus, Ariel? Oui. Bon, merci Ariel. Merci. A la prochaine, tandis qu'Ariel s'en va. Fait que merci tout le monde, merci Ariel, merci d'avoir apporté ta console. Fait que nous autres on se revoit pour un prochain Jouer avec le doute, pis d'ici là on n'oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. Oui. C'est un peu de mal là, je veux jouer avec cette console là. Hein, ben oui, ben l'aspera qu'elle est réparée. Hein? Oui. Bye bye. Oui. C'est tabarnac, hein? Moi je veux que j'enlève ça. C'est uneuse cette console là. Salut tout le monde, bienvenue à jouer avec le doute, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut, ça va? Ça va toi? Ben oui. Good, good. Mathieu qui est dans Augury. Puis il y a aussi un projet Humanoheld. Ouais. Qui est ton projet solo avec collaboration, c'est ça? Ouais, avec plusieurs gears là, ouais. Nice. On met les liens en bas pour pouvoir aller voir tes projets pis Augury. Fait qu'aujourd'hui on a choisi de jouer un jeu que tu as amené à l'émission. Que tu as donné bien fièrement à l'émission qui est... Attends un peu, c'est quoi donc TNC Surf Design? Oh non, c'est ça, c'est la... Ouais, c'est ça. T-C Surf Design, je l'ai montré. Ouais, c'est ça. Wood and Water Rage. Ouais, Wood and Water Rage. Pis t'sais, il y a la petite... Il y a la petite affaire ici là. Hein? La petite LGM. On sait déjà que ça passe super bien. Là, j'ai enlevé le jeu de ma console. Donc... Oh! Il y a un beau petit son qui nous accueille. C'est vrai? C'est apaisant. C'est après la chill, c'est le son de l'eau. Du vent pis de l'eau. Est-ce que c'est un jeu de surf? Mais il y a pas juste du surf, il y a du skate. C'est ça, on peut commencer par le skate? Ouais, on va se donner une chance. On va se donner une chance, oui. Parce que je l'ai essayé, je pense, 3 secondes. Je me suis dit, non, c'est pas vrai que je dois jouer à ça tout seul. Non. Donc là, on va y aller deux... Hein? Deux joueurs. On a le choix de deux joyeux lurons. Wow. On va prendre Elvis. Fait qu'avec B, c'est pour se donner une poussée. Pis avec A, c'est pour sauter. Pis là j'ai une façon de sauter, mais faut grabber son skate. Ça m'a pris du temps de le trouver, mais... Ok, pis là c'est game over. Je l'ai oublié. Ok, ok, ouais. On va voir. Je veux juste me le pratiquer. On va dans ce qu'ils sont non plus. J'ai bien goût. J'essaie de me rappeler comment grabber notre skate là. Tu repères. Ha, 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 ha. Codier. Pis là, ça revient où? Ah, ok. Ça revient à... Comme si tu resettais la console. Ouais, c'est ça. Nice. T'as vraiment aucune chance. Non, hein, c'est ça. J'vais essayer de faire quelque chose. Parce qu'il faut que tu sautes, mais... Y'a un petit move à faire. Mais c'est parce qu'on saute pas avec notre skate, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est tout. C'est qu'on a pas de manuel, hein. Fait que... Quoi? Un maringouin. Esti. J'pense que les concepteurs aimaient pas l'humanité. Non, non. C'est clair qu'ils aimaient pas l'humanité. J'avais-tu l'air d'être devant? C'est n'importe quoi. Y'a moyen de faire des board slides aussi, mais... Je m'en rappelle pas, ça fait trop longtemps. Non, c'est clair. Quand on prend de l'élan avec ça, on saute avec ça. Mais quand on saute, le skate suit pas. Y'a une balle de baseball dans les lois. Oh! Oh! Comment t'as fait ça? C'est vers l'arrière. Faut que tu... Avec la croix. Ok. Ça prend tout son sens quand on... Ok, on le fait une dernière fois parce que là, j'ai compris, là. Une bonne musique. Ouais. Fait que... Par en arrière, on saute. C'est incroyable. Ben voyons! Ah, c'est un chien qui jump là-dedans. C'est chien, là. J'ai pas réussi à faire grand chose. C'est... Je me rappelle, à ce jeu-là, avoir été pogné avec ça quand j'étais kid. Pendant une fin de semaine au complet, on avait loué ça. On était vraiment pogné avec le jeu, donc on a pas eu le choix. Il est sacré, justement. Il est sacré toute la fin de semaine. Il est sacré toute la fin de semaine. Oh! Ouais, toi, t'as vécu le calvaire. Ouais. T'as vécu le plus jeune, là. T'arrives avec un background, là. T'arrives avec une frustration. Ben ouais, c'est ça, c'est un piège, c'est-à-don, là. Il y a tout le temps des mauvaises sûretés. Genre ça. Ben, je mange un autre lit, là. Non, c'est comme... Ben, c'est ça, ils mangent deux vies d'un coup, c'est ça que je comprends pas. Ben, c'est parce que j'ai l'impression que ça dépend quand tu fais juste tomber à terre. Ça enlève juste, je pense, un rond ou quelque chose au même. Mais quand tu tombes dans un trou, ça enlève trois. Ah, ok, ok. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des points de dommages bizarres, mais c'est comme si on perdait une vie au bout. Si on dit le jeu est pas encore assez dur. Ouais, c'est ça, le jeu est pas encore assez dur, pas encore assez chiant. Il est trop bien fait. On va faire caca dessus. On va aller voir Big Wave. Big Wave Encounter. Oh boy, hein, non. Un singe ou un chat. Parce que tout le monde sait que les chats aiment l'eau, no way, tout le monde sait ça. On dirait Garfield qui a viré une brosse. Ah, c'est ça. T'es pas, il fait le pas, là, c'est comme ça. J'pense faut que tu choisis son problème. Ah ouais, hein. Bon, je vais te donner le chat, tu sais. Ouais, ouais. On va aller avec Donkey Kong, c'est les pilules. Mais les deux sont très compétents. Ouais, no way. Oh boy. Ça me rappelle la vague dans... Dans California Games. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça qui arrive avec LGN, hein? C'est qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un mystère. Mais... Oh! J'ai fait des points, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ouais, ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Check le chat! Il est habillé en torsédo. C'est pour ça qu'il est sur les bras. C'est le travail au casino. Ouais, c'est ça. Compte au casino. Oh, oh! Tabarnak, il aligne les points. Oh! Wow! On dirait un copier qui s'en va faire un vol. Un vol de bande. Ouais. C'est ça, on marde. C'est ça, le problème. On fait des points, mais on se fait draguer. Ouais, c'est ça. Ça encolisse-tu des points? On veut juste survivre. Sur vous. Je sais pas si t'as remarqué quel bruit de l'eau c'est le même que du début. Ils ont juste monté le volume. Ouais, c'est quoi Wood and Water Rage? C'est ça, c'est... Tu veux-tu réagir sur les deux sports avant ça? Ouais, c'est ça, hein? Ah oui, c'est ça! Oh! Ben ouais, c'est quoi pas. Ok, plus on est une équipe! Ah, wow! Le lutteur mexicain avec Garfield. On change pas de formule guerrière. Ouais, c'est ça. Oh yeah! Oh! Tain! Mais pourquoi avoir apaisé par en arrière pour sauter à peu près 99% de tout ce qui a sauté par-dessus de? Ouais, c'est ça. Ben oui, on le sait, c'est que t'es... En plus, le Tain nous donne du temps par-dessus. Ah ouais, hein? Ah oui, t'as dit. Ben as-tu vu, j'ai même pas eu le temps de remarquer qu'il y avait du temps. Ouais, c'est ça, t'es... Mais comment tu veux passer le tournoi au complet quand t'as même pas eu la barre d'un monde au... Calls? Ouais, c'est ça, là. Ça parait pas vraiment tant qu'on joue pas, là, mais le... Le Hit Detection, le contrôle est spécial, mais... T'as-tu vu, regarde, regarde qu'est-ce qu'il vient de se passer. Il était sur une ligne, pis quand t'es arrivé comme... Par défaut, on... on perd à ce jeu-là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, finalement, là, t'es aussi bien pogné le jeu. Fais ça de même. Tain! Hein? J'sais pas que ça avert quand on est capable de jouer. Ben là, il est plogué sur un... Sur un Game Genie. Je sais pas s'il y a des codes de Game Genie. Infinite Live for Skating. Infinite Live for Surfing. On essaie-tu le skate, tu vois? Fait que là, c'est supposé. On va voir Infinite Live for Skating. Nice. Regarde, on va me planter. Ah oui, regarde, tu veux? Ça baisse. Ça fait, ça en rajoute un, pis ça revient. C'est bon, ça. Fait que le Game Genie marche. Faudrait que je joue comme du monde, que ça donne de quoi. Comme ça, dans l'autre. Voilà. Ah! Ok. Mais c'est... Out! Ah! Time out! Ah! Time out! Pis c'est pas... Ça semble être meilleur que moi. Ha! 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 Mais c'est... T'as une minute pour faire ça. Pis là, tu as vu comment il a attendu longtemps avant. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Fait perdre du temps, même quand t'es à terre. Les tabarnak. Fait que la seule manière de faire le tour du jeu, finalement, de faire la compétition, c'est de se mettre les trois codes. Faut que tu foules le Game Genie pour être capable de faire le tour de cette merde-là. On dirait qu'on est au vieux port, hein. Yeah! Nice! Bravo! Round 2! Je suis dans le deuxième tableau. Un jeu qui veut pas pardonner. Non! C'est pas vrai que tu vas avoir du plaisir avec RGM. Ouais, y'a des jeux de RGM qui sont pas super que ça. Mais là, dans ce cas-ci, là, c'est du classique. C'est même pas juste les mêmes décors, là. C'est les mêmes obstacles à peu près aux mêmes places. C'est les mêmes combinaisons d'obstacles. C'est la même chose. T'as tout le temps une impression des jeux vus. C'est ça, c'est du pareil au même. On a pas la chance souvent d'entendre au complet la touffe. Je viens de me rendre compte de ça. Ben, c'est une autre raison d'essayer de jouer le plus longtemps possible. Écouter la toune. Ben, c'est le fun d'avoir l'expérience du petit gars dans le temps qui a pas eu le choix de jouer. C'était vraiment en taponnant par erreur qu'on a trouvé comment... Dans ce temps-là, c'était souvent en taponnant par erreur que tu trouvais comment jouer à des jeux. J'ai déjà fait appeler mon père à la ligne Nintendo dans le temps. Ah ouais ouais. Mais pas pour un jeu mauvais comme ça. Mettons qu'on se concentre... Sur des jeux qui ont de l'allure. Sur des bons jeux. C'était vraiment drôle. Là, mon père traduisait tant bien que mal ce qui s'est passé dans le jeu. Sans connaître le jeu, finalement. Ouais, mais là, il arrive. Il y a un petit bonhomme rouge qui est fâché. Puis là, il demande... Où la grotte? De pré-internet. Oh boy, il va être rendu au Round Sign. Merci au Game Genie. J'étais sûr qu'il y avait des... C'était possible de faire des board slides dans ce jeu-là. Oh! Et voilà. Malable. Comment t'as fait ça? Euh, tu fais juste sauter normalement comme si tu fais ton... Ah, comme ça, mais tu le tiens. Oh! Il reste même temps, ça? Il reste... Il reste... 1 microseconde. Il reste 1 microseconde. Tabarnagas, ça c'est... Round 6 du tableau 1. Et tout est mortel, là-bas. Je comprends pas le Hit Detection du jeu. J'ai l'impression qu'on ombre. Quand tu touches de quoi avec ça, là. Je pense que tout le monde a remarqué que la façon de base de sauter, on s'en sert jamais, là. Une fois de temps en temps, c'est tout. Puis on se fait accueillir tout le temps par une roche. Ouais, 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 c'est ça. On faut tout le temps sauter de la bonne manière, après, qui est complètement conne. Tu veux-tu en faire, hein? Ouais, je veux en faire. J'vais-tu graper ça comme il faudrait être là. Oh, yeah! Excellent. Oh, oh, oh! J'ai vu, regarde, j'ai... J'ai pas l'impression que j'étais dessus, là. Time out. Time out. Et voilà, comme je disais, je vais-tu graper ça comme il faut, ce game-là? Ah, le surf? Le surf! On avait-tu mis le code du surf? Ouais, on l'a pas essayé avec le code du surf, peut-être. On peut peut-être l'essayer. C'est le chaud, cette fois-ci. Chou avec ses neuf vies. Ils sont infinis. OK. Check, check-les! Fait que ce sont... Ce sont choses de piscine, chill, c'est une vague. Je risque ma vie un peu à ma bière. Oh! Oh, 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 oh! On a vu de quoi? Oh, oh, oh! J'ai vu de quoi? C'est le plus loin qu'on a vu, là. C'est le plus loin qu'on a vu, là. Je crois que c'est une pôle de... Oh! Qu'est-ce que t'as fait? T'as juste fait... T'as rien fait, finalement. C'est pas... Oh, c'est bon! Oh, shit! Hey, man! Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, sti! Hey, je sais pas comment t'as fait d'où ça. Je sais pas non plus, mais laisse à toi. C'est ça, faut comme aller en haut de la vague, se pogner une swing, faut se... ...clairer la vague. Ouais, comme ça. Fait juste ça, le truc, puis tu te le saler, puis là, tu... Et voilà, voilà! C'est ça, le truc! Ne pas essayer de rien faire! Fait que c'est assez court comme... Comme tableau. Ouais, c'est du... C'est du calibre à terre, là. Côté graphique, c'est quand même pas si pire, je vais l'avouer, là. Même si les personnages ont aucun... Aucune raison d'exister, je te dirais. Fait qu'en pas grand temps, on a réussi à avoir le tour, vraiment, de... Ouais. Ouais. Mais... Ça prend le Game Genie. T'as bien le sait! Du ying-yang en rose et noir. En rose. Merci Surf Design. Fait que, ben, merci Mathieu. Merci à toi. Ben, nous autres, on se voit la prochaine fois, puis on oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu, mais il y a des exceptions. On viendra le voir. Fait que, ciao! Hop, j'ai pas la bonne casquette. Pas la bonne casquette, non. Salut tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute. Je suis avec Étienne. Salut Étienne, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Étienne, qu'on peut voir à 70%. Ouais. Le meilleur show gratuit du lundi. Dans l'univers. Dans l'univers. J'avais fait un post sur la page de Jouer avec le doute qu'on s'était procuré une machine pong. Une Teletainment. Tu peux confirmer. Tu peux confirmer que c'est du vrai bois. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. Il y a même... ça a craqué ici. Et quand tu l'as vu, tu m'as dit, tu t'es déjà pressé de me dire, je veux faire l'épisode avec toi. Oui, parce que c'est le début du jeu de vidéo, ça. Exactement. C'est l'origine. En fait, dans le temps, une console de jeux vidéo, c'était ça. C'était une console avec pong. Il y avait à peu près 100 compagnies qui en faisaient. C'était tout le même jeu. Aujourd'hui, il y a une console avec plein de jeux. Dans le temps, c'était un jeu avec plein de consoles. Oui, c'est ça. Le monde à l'envers. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec la prise de son, mais le son ne vient pas de la TV. Le son sort ici. De la console. Il y a un petit speaker. Est-ce que dans ce temps-là, il y avait des TV qui avaient toutes des speakers? Oui, il y avait toutes des speakers. Il y a des batteries. On peut mettre des batteries. Ou un adapteur de Atari 2600. Ça marche super bien. Dans ce cas-là, ce sont des batteries qui n'existent plus aujourd'hui. Pour vrai? Je te jure. C'est comme entre les C et les D. Ça fait que c'est des B. Je sais pas c'est quoi. Il y a quatre jeux sur le Teletainment. On a Tennis, Hockey, Practice et Squash. Ce qui est dans le fond, toutes des variations de pong. Tu as d'autres pitons? Oui, j'ai d'autres pitons aussi. Il y a le On-Off. On a un piton ici qui est pour large ou small size. Ça, c'est le paddle, notre joueur. Dans le fond, qui est la ligne et qui est plus ou moins large. Puis, on a le speed, slow, fast speed. Six settings, quatre jeux. Ça te fait 36 modes différents. Et voilà. En fait, c'était un gros point de vente aussi des premiers jeux d'Atari. On a 100 jeux en un. Non, non. C'est sans variation. En comptant tous les détails de variation. Ouais, le combat était spécial pour ça. On a deux tanks qui se tire dessus. On a deux tanks qui se tire dessus avec un mur au milieu. On a deux tanks qui se tire dessus avec un mur au milieu. Mais il y a un trou au milieu dans le mur au milieu. Exactement. Donc, si tu veux, on va commencer par Tennis qui est en fait le pong traditionnel. Fait que là, je vais faire on. Oh, on a de l'image. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur l'enregistreur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué à la maison. C'est le deuxième épisode que je ne filme pas mon écran. Ben oui. J'ai évolué. Je me suis acheté un enregistreur DVD. Ah ben oui. J'ai évolué, mais pas trop. C'est des paddles qu'on appelle. Moi, je trouve que c'est le système de contrôleur de jeux vidéo qui est le meilleur. Parce que ça réagit vraiment à tous les petits mouvements que tu vas faire. C'est analogique. C'est analogique, exactement. Donc, on va se faire une petite game. Là, ça prend 15 pour gagner. Fait que le premier qu'il y a 15, puis là, il y a Lupo qui vient de monter devant la TV. Lupo. Bon, j'enregistre. Bye Lupo. Bye Lupo. Bon. Donc, ça prend 15 points pour gagner la partie. C'est-tu comme au tennis, ça prend deux points de différence? Non. Non. Ça donne à quand? Euh, c'est un modèle-là, 1976. C'est quand même dans les derniers modèles. Ok. Fait que c'est aussi vieux que moi cette console-là. Exactement. Ça craque. On se fait ça sur... Slow. Slow avec les raquettes larges. Mais regarde, je vais le faire en fait. Si je fais O, tu veux? Ah oui. Ça devient des espèces de petits... C'est comme au hockey. T'as le modèle Xenon Chara, puis Francis Bouillon. Et voilà. Fait qu'on va y aller. Fait qu'on va faire Auto pour que ça parte. Oh, il va... On voit que... Faut faire attention aussi parce que... Là, je vais essayer de parler puis jouer en même temps. Hey, 3-0. Hey, ça va pas bien mon enfant. 3-0. Oh! Oh! 4-1. Oh! C'était beau ça. Ouais, peut-être. Oh! Oh! Je voulais brasser la... Bon. Ouais, t'sais, on peut vraiment... Aller trop haut puis disparaître. Ah oui, c'est... Ça, c'est de la méthode des... Harrison Dunn. Avec Boston qui est allé se battre dans les estades. Ah oui! Slapshot, c'est des vraies mentries. Il y a de la concentration. C'est bon. Il y a une réputation. C'est ça que je fais quand je parle. Punk, c'est... Le jeu le plus simple qui existe. Mais le jeu... Et voilà. T'as gagné la game de tennis. On va-tu faire une game de hockey? Est-ce que c'est hockey à slow encore? Bon, mais hockey en jeu vidéo en 1976, ça a l'air de... Ça! Ah ouais! Hein? Fait qu'on a notre goaler et notre attaquant. Ok. Fait que l'attaquant, qui est le battle le plus proche du goaler adverse. Ok. Lui, quand la balle va arriver d'en arrière, il va lui donner de la vitesse et puis tu peux lui donner un angle. Ok. Fait qu'il sert de défenseur et de marqueur en même temps. Ok. On est-tu à fast? Juste pour ça. À fast! Ouais, on peut assister ça. C'est parti! Au tabernic! Ah ouais! Ah ouais! Ouais, là c'est... Pourquoi le corps ne bouge pas? Ah! Parce que j'ai pas fait... Un reset! Faut booter la machine! Faut booter la machine à chaque fois! On y va! C'est parti! Oh ouais! Voilà! Oh shit! C'est intense, hein? Eh oui! Pas le temps de voir grand chose venir! Oh! Oh yeah! Ça n'arrête pas! Il te pitche la balle, là! Fait que pour jouer comme... avec une mise au jeu, mettons... Ouais! Il faudrait... À chaque mise au jeu, on fait ça! Bon! Mise au jeu! Ah oui? Ok! Ouais, c'est ça! Faut vraiment tout le temps que c'est avec la Switch! Ah oui! Mise au jeu! Pas le temps! T'sais! Ouais! J'ai besoin d'un arbitre! Ça prend un arbitre! Et voilà! Hé, c*****! Ouais, fast! T'es trop fast! On en refait-tu une autre à... Sinon, on en refait une autre à cela! Ah oui! Et un... Ça sert à plus d'allure! Le fast doit être le fun pour le punk normal! Ouais! Ah! Damn! Oh! 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 J'ai juste laissé passer! Ah! Ah! C*****! Ouais, j'ai trouvé une petite technique, là! Ah oui! Faire bifurquer! Ah! Voyons donc! Sans les mains! Oh! Yes! Et voilà! L'impression de déjà-vu ici, quand même! L'impression de déjà-vu, hein! Je vais vendre les mèches! On avait déjà fait l'émission! L'ancienne caméra qui filmait la TV complètement... Fait que c'est pour ça que j'ai dû revenir, là! Ouais! Parce que t'as perdu tout ton... Oui, oui! Pis rien n'arrive pas à rien! Maintenant, j'ai un bel enregistreur DVD! Ouais, du coup! Let's go! Fait que... On se fait une petite gang de squash? Game de squash? Game de squash! C'est en noir et blanc, hein! Fait que... Moi, j'suis en avant! Ouais, c'est ça! Pis moi, j'suis en arrière! Pis là, c'est le squash, hein! Un frappe, le mur! L'autre frappe, le mur! Il y a vraiment aucun piton pour le serve! Fait que le manuel serve, là, c'est bizarre! Squash! Ah! Hey! Ok! J'étais plus sûr que c'était à moi d'en renvoyer! Ouais, c'est... Ça vient, hein! Ah! Ah! N'importe quoi! Oh! Ok! Encore une fois, j'me suis mon pire ennemi! Ah! Damnit! Hey, j'pensais que ton palonne était le mien! Ah! Ah, c'était à moi! Non, c'est... C'est toi qui a fait le point! C'est moi qui a fait le point! T'es sûr? Ouais! Moi, j'ai 5, t'as 6! Là, j'ai 7! Ouais, là, t'as 7! Là, j'ai 6! J'ai 6! Ah oui, t'as 6! Ok! Ouais, c'est... C'est super évident! Si y'aurait des couleurs... Ouais, si y'avait des couleurs, mais... Y'en a qui ont des couleurs! Les... Les 10 Stars de Coleco... Ok! Ont des couleurs! Pis, y'a aussi un jeu sur... Sur Atari... Qui s'appelle Video Olympics... Qui est toutes les versions... Euh... De Pong! Ah! Toutes les variations! Donc... Donc... Quoi! Qui est un Pong à 4! Qui est vraiment cool! Pong à 4, ça? Ouais! Là, c'est... Gagné encore! C'est toi qui a gagné! C'est... C'est... On se comprend! Ben oui! C'est générationnel! J'ai fait! Ben j'ai été... Tantôt au hockey ado... Ouais! Au hockey fast, j'ai gagné! Mais là... Aucun des deux... Aucun des deux comprenait vraiment ce qui se passait! Fait que je pense que c'est plus un coup de lop que d'autre chose! Ouais! Mais on peut... On pense que y'a un tennis... Un Pong classique à fast, par exemple! Ah ouais! Ok! Small size! Small size! Fastball! Fastball! Ben oui! Ouais! C'est parti! Tabarnak! Y'a vite! C'est vite de chez vite! On essaie le fast, mais large! Ouais! Fast, mais large! Ok! Let's go! On va se donner une petite chance! Oh! Oh! Bon! Patrick Croix contre deux trois! Tabarnak! Ah non! Tabarnak! La dame à ha! Oui! C'est... C'est intense! C'est un peu intense! On va le regarder à la maison! Ça c'est fast! Slow! Ah oui! C'est un méchant champion du Tesla! Fait que c'est ça là! Le Teletainment! C'est... Toujours autant de fun! Je vais te dire! Oui! On va dire, c'est facile d'avoir une version Pong! On va prendre ça, à peu près partout! MAIS, l'affaire c'est ça ici! Les paddles! C'est vraiment autre chose que ce qu'on connait aujourd'hui t'sais Mais c'est repris ça comme modèle de... Sur Atari il y a des paddles justement Le jeu qui est ce jeu-là, il est à côté ici en plus C'est Vidéo Olympics Vidéo Olympics qui a 50 variations Pong en fait Il y a des paddles sur Atari Pis des fois c'est moins dur de se trouver une Atari avec Vidéo Olympique pis des paddles Qu'un Pong Un Pong Machine qui est fonctionnel j'pare Pis ça, ça se trouve à Combien sur eBay, une p'tite machine de merde? Ça dépend, on peut en trouver pour une trentaine de pièges, j'en ai vu souvent J'ai acheté ça d'une petite mini boutique à Montréal Toy Wars, allez voir ça en fait C'est un gars qui est chez eux qui vend des figurines de Star Wars, des jeux vidéo Il vend beaucoup de vénil aussi Pis ça vaut la peine parce qu'il est pas cher Pis tout ce que j'ai acheté marchait D'inquiète, merci Etienne de t'être prêt au jeu Ben ça me fait plaisir, n'importe quand, ben oui Fait qu'Etienne, on peut te voir à 70% Oui, on peut voir tout 70% J'fais un show de radio de Superman, mais c'est Douterman Douterman, j'aime ça On va mettre le lien en bas de toute façon Ben oui Ça va être plus facile, on va aller cliquer dessus Fait que c'est ça, c'est tout pour jouer avec le doute Merci d'avoir écouté, liké, partagé Pis nous autres, on se revoit une prochaine fois Pis on oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux Que c'est pas un bon jeu Et voilà, merci, tchao Tchao Faut que tu me dises comment ça marche J'imagine que tu le tiennes comme ça Pis tu le tiennes même Pis tu fais ça comme ça Salut tout le monde, bienvenue à jouer avec le doute Je suis avec Mathieu Salut Mathieu Salut Deuxième apparition à jouer avec le doute Mathieu, chroniqueur à 70% J'arrête pas d'aimer ça On aime tout ça Ben oui Fait qu'on s'était parlé d'une revanche À l'épisode numéro 2 J'avais de l'air super enthousiaste À une revanche au hockey Vu qu'on a parlé de Ice Hockey Mais pas le Ice Hockey Que à peu près tout le monde connait au Nintendo Nintendo qui est le fun, ça c'est le fun à me dire Exactement Non, là on parle d'Ice Hockey sorti en 1981 Ah yoi Jeu fait par Activision Sur Atari 2600 La version texte Text labeled Donc juste avec du texte Qui est pas la version avec la petite photo Ouais For use with Atari Vidéo Computer System Ouais, ouais c'est C'est vrai pour ça C'est parce que C'est ça Fait qu'on va prendre une petite gorgée Pour une revanche Ça avait été tout un match la dernière fois Pis là il y a encore loupo Il y a encore loupo Il y a encore loupo Non, 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 non Oh! Les chats, ils sont tous pareils Ils grignent partout Des félins aériens Il y a du jeu de mon enfance C'est l'enfant Mon oncle il avait un Atari quand j'étais jeune Pis j'avais pas le droit d'y aller C'était vraiment, c'était interdit Pis c'était dans le sous-sol Pis le sous-sol chez mon grand-père Il ressemblait au sous-sol de Freddy Krueger Mon grand-père il aiguisait des patins Fait que ça faisait vraiment sa fournaise Jiiiiiii Jiiiiiii Mon oncle il jouait au Atari à côté Pis si j'avais le malheur d'y aller Il me sacrait des claques Moi lui il était adolescent Pis moi ils sont peut-être en 83, 4 là 4 peut-être 84 là Fait que là c'est le fun que je puisse jouer à ça en fait Bon Je suis comblé Et voilà Donc on va y aller le beau est loin Y'a moi le beau playfield là-dessus toi Oh shit Hein J'ai déjà le goût de jouer Donc c'est du 2 contre 2 On aura pas le choix Ben non Y'a pas de 7 picks Y'a même pas, regarde, y'a même pas de banc Y'a rien Y'a rien Il joue dans le nez hein C'est incroyable Fait que là on va faire select mode 2 qui est 2 joueurs T'es-tu prêt pour la revanche ? Donc un 3 minutes d'extase Ça y va Oh moi je suis les verts c'est ça ? Ouais c'est ça Pis là les joueurs se changent automatiquement Pis là je vais te montrer quelque chose Je vais m'en aller loin du but pour être fair Tu vois la puck Elle s'en va d'un bord à l'autre Ouais Sur la palette Donc fait que si un plus à droite Ça va shooter plus à droite Si un plus à gauche Ça va shooter plus à gauche Pis au milieu Ben ça va toute droite Fait que c'est ça C'est ça qui fait la direction Où est-ce qu'on va shooter Ok Oh Attends je t'ai envoyé ça direct sur la palette Ben ouais parce que Je suis pas capable de passer à mon joueur Ok ça va Hé change Bon ça change automatique pis des fois Ouais Oh Oh yeah Oh hey le goaler Oh Ça c'était un beau dégagement Oh 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 Hey je suis partout sauf dans le but Oh c'est proche Oh Oh J'ai réussi une passe Une grosse game Une grosse game série Oh 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 Comment j'ai fait C'est très très beau but Beau but Oh pis c'est moi qui part avec la pote Ouais ouais exactement Pas vraiment de mise au jeu Non ben Oh 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 Je te snap ça Oh Oh Ça va passer proche Elle rentrera pas Elle rentrera pas Ha 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 Ah ouais tu peux Ouais je pense Oh 2-0 Hey ça va pas bien Mon affaire T'es en train d'avoir une belle revanche Quand même Ouais j'ai pas du tout gagné la dernière fois Non J'arrivais pas à faire de but Oh Là on dirait que Ouais mais là cette fois-ci C'est nous qui contrôlons les goalers Ah ouais c'est ça Oui la dernière fois Dans Mario le mieux hockey On contrôlait pas nos goalers Fait que C'était dur de percer le goaler Oh Oh Pas de bonne plan Oh Oh Quel gardien de but Mesdames et messieurs Oh Tony Twist Et Oh Hey mon goaler Il est dans le milieu du terrain Ça va pas bien Moi aussi j'espère Ha 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 Oh Ah ouais 3 secondes Il reste pas derrière Ouais Oh wow Incroyable Incroyable C'était une belle revanche C'était une belle revanche Je me suis fait laver Ah ouais Solide Solide On en fait une autre Ben oui on en fait un autre Et tabarouette Ok ça repart une revanche Je vais essayer de faire mieux que ça C'est parti Oh 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 Y'a mis au jeu mais juste au début Oh Oh J'ai tombé Oh Oh Oui oui la poc Oh 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 sac Hey j'ai réussi à faire une pause Oh 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 Hey Charles le Podom Hey c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Oh Oh Là c'est comme le truc d'Arcanoïde Il faut que tu comprennes là C'est ça c'était comme un mix de Arcanoïde ou Breakout Oh Oh yeah Et voilà 1-0 Oh 1 à 1 Incroyable Oh Oh Hey y'a de l'action hein Y'a de l'action C'est C'est vraiment meilleur que Mario le but Oui vraiment Définitivement Du 2 contre 2 les bonhommes ont à peu près l'air des bonhommes de hockey mais Vraiment plus de fun Ah oui plus de fun Oh oui Non J't'ai pété J't'ai pété pour faire un but c'est incroyable Wow Y'a pas de pénalité hein non plus Ben non On peut vraiment Ben non On peut vraiment faire des coups chiens Ben non 1 à 2 Ice hockey Mortal Kombat Oui Oh Non 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 c'était cool Il rate un filet désert Ah oui j'ai raté un beau filet désert Un filet désert Un filet désert Hey j'ai vraiment de la misère Hey j'ai vraiment de la misère Ça a tellement rien donné Oh 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 3 à 1 C'est incroyable Incroyable Hey j'ai vraiment de la misère L'équipe du Mini Sota est au top Oh 2 à 0 A 18 secondes C'est incroyable Tout est possible Tout est possible 2 snaps de suite Oh Oh Siens Ok 12 secondes 12 secondes Ben tu peux me rentrer dedans Rentre moi dedans Rentre moi dedans Oh 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 Non 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 C'est vrai gars Oh Tadam Hey Ouais C'est ça C'est ça Ouais Écoute Let's go Hey Belle revanche écoute Hey wow ces manettes là C'est un peu stiff Mais quand tu catches qu'il faut pas que tu pèses trop comme un malade Que ça change rien Non non Ça y va Tu peux juste pousser un petit peu et ça va marcher Ben merci Mathieu Ça m'a fait plaisir Je vais faire cette revanche là Fait que nous autres on te voit pas mal tous les lundis à 70% Ouais Ben oui Ben oui je continue à faire ça Ouais Ouais Sinon je suis animateur de karaoké Aussi On peut aller te voir Quelle journée on peut aller te voir au karaoké ? Je dirais pas ça Bon ben il est content d'avoir célébré la fin du hockey montréalais de cette année Voilà En jouant au hockey C'est vrai qu'il ressemblait un peu aux canadiens Ouais c'est comme les canadiens contre les C'est quoi l'équipe avec le W Les Minnesota je disais Avec le W Ouais Les Wellers Ouais c'est peu Ils sont pas verts les autres Ouais peut-être Ouais ouais C'est-tu que je connais ça là hockey Moi aussi Ouais Nous autres on se revoit pour un prochain Jouer avec le doute D'ici là Likez, partagez Merci d'avoir écouté l'émission Pis on se revoit la prochaine fois Pis on oublie pas C'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu On a la preuve Ciao Qu'est-ce que tu as montré? Euh ça enregistre mais c'est pas commencé Un petit peu T'as tout fuck à la take Salut tout le monde Bienvenue à Jouer avec le doute Je suis avec Mathieu Salut Mathieu Salut ça va? Yes, deuxième apparition à Jouer avec le doute Ben ouais cool On était chez vous la dernière fois Pis là t'es venu chez nous Tu as apporté du petit cid en plus Du petit cid de mon coin Rougemont Fait que les gens de Rougemont Hein? On boit du petit cid de votre bout Du bon Hugues Du bon Hugues Salut Hugues Fait qu'on a choisi de jouer avec vous autres À Kool-Aid Man Hein? Le merveilleux temps Où même la publicité était même dans les jeux vidéo Ecoute, ça se base sur Kool-Aid Hein? Fait que On s'attend pas à... Non exactement Ça a été fait en 1983 L'année du crash Si on se rappelle Pour ceux qui suivent la chaîne L'épisode numéro 1 Je parlais d'E.T. Pis j'ai un peu prouvé que E.T. Oui c'est de la merde Mais c'est pas le pire jeu qui a été fait Ça je te dirais que ça en... Que ça en est un Ok Kool-Aid Man Sur Atari 2600 C'est pas mal ce qui s'est fait dans le pire Je dirais du... Atari Avant que j'oublie C'est un joueur Seulement C'est pas grand chose Le jeu c'est faire plus de points possible Fait que tu te dis Ben pourquoi ils ont pas mis ça deux joueurs un après l'autre Ben non Ils se sont pas cassé le cul Ils te disent de jouer un après l'autre À la place Passez-vous à la manette Dans la gang de pauvres Nous autres On fuck pas avec ça Donc on va partir ça Je sais pas si le game designer a fait ça sur le Kool-Aid ou... Je sais pas hein Il y en a peut-être signifié Ok Fait que Ah Ce qui est pas pire quand tu prépare ton émission C'est de plugger le courant sur ta console Ça ça va bien Ah 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 Oh oui ah Hein Ah c'est violent C'était violent quand même Pis là ça part Fait que le but En gros, tu vois, ceux qui sont en train de boire, les amis, on appelle ça des Thirsty's. En fait, ce qu'il faut faire, c'est les empêcher de vider l'eau. Le coulée d'en bas, là, ou l'eau, je sais pas trop quoi. Je vais recommencer parce que ça commence direct. C'est assez hardcore. Merveilleuse animation. C'est assez hardcore, oui. Ça part direct. Tu voles partout comme ça, aussitôt que tu touches un qui est pas en train de boire. Fait que là... J'ai vraiment l'air de faire n'importe quoi, là, mais je vous le jure, j'essaye. C'est qu'il y a un moment, quand on est en vert... Chaque ballon change ta trajectoire. Oui, pis là, t'as vu un gros coup. Si je punk ça, je deviens invincible. On devient Cool Aide Man pis on devient invincible. Mais là... Oh, pis le W aussi, ça veut dire Water. Ça rajoute de l'eau quand tu punk ces trucs-là, en fait. Quand on est en vert, on contrôle rien, là. T'as rebondi pis c'est tout. J'ai fait une performance désastreuse, mais là, je sais pas si je suis le bon mode de difficulté, en fait. Je vais... Reset. Oh! Il a pas aimé ça, hein. Ah! Je pense que ça... Ça marche pas! Ok! Le reset fonctionne pas. Le bouton de difficulté est un pause. Ils ont pas programmé le deuxième joueur, mais ils ont programmé un pause, par exemple. Ce qui avait un jeu bien dans le temps. Ah! Fait que ça commence comme ça. Tu regardes là. Ok! Là, t'éteins invincible. Là, tu vois qu'ils ont... Pour programmer la couleur, c'est super paresseux comme technique. Mais si tu regardes, quand je descends, je change de couleur. Ouais, en même temps que les barres de couleur. Ouais, exactement. Fait que... Pour programmer les couleurs, ils ont juste programmé des barres de couleurs. Pis tout est la même couleur. Dans cette... Cette partie-là. Des Thirsters? Des Thirsties. Thirsties. Fait qu'il y a quelqu'un qu'on a réussi. Oh! J'ai réussi un tableau. Ça repart. Oh! Là, je suis un invincible. Il y a juste cet item-là qui est comme... Euh, il y en a deux. Il y a un W. Je pense qu'il y en a un autre. Je sais pas pourquoi ils en ont fait tant que ça. Parce qu'ils font pas mal toutes la même chose. Oh! Là, le cover Kool-Aid. Ah, c'est... Il faut ouvrir. Bien joué. Oh! Quand on... On touche le plafond aussi, on revient ça de même. Ok. Ça... Les murs aussi? Euh... Ah! Où est-tu? J'avais jamais essayé. Ça devrait en avoir. Ouais, puis ça fait une espèce de son bizarre. Oh yeah! Ça y est, des petites notes! Ça donne quasiment le goût de boire du jus, ça. Ouais! Je sais pas si c'était ça le but. Ah! Là, je suis bien mauvais. Je vais te laisser le plaisir d'essayer ça. Fait que là, le bouton sert à rien, j'imagine. Le bouton sert à absolument rien. On sent quasiment des boutons de Metal Zone. Ha 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 ha! C'est... Des boutons de boss! Joke de musicier. On vous en a avec de tuer. C'est bon! Ce qu'il nous montre, ça va voir. Ça va pas de l'air. Là, ce que je vois dans les grands... Un esti, putain. Oh! Les angles sont durs à faire. Non, c'est ça. Exact. C'est mal programmé, là. Ça existe ça encore du coup, l'aide en poudre? En fond, là. Je sais pas. Oh, là. Je sais que j'aimais bien aux raisins. Ouh! Oh! Un petit dernier. Un petit dernier. Oh, il te reste plus grand en taux, en tu cas. Oui, ouais, hein. C'est bon le mot, là. Oh! Oh! Ah, c'est génial. Tu commences à avoir le taux, là. Quand on les morts, ça vient les noirs. Complètement. Ça vient... Ça vira au cauchemar. Exact. C'est pas pire, des fois, on vole sur des... Sur des Thirsty's. Je sais pas si Atari a fait un Sony Delight... Dans un jeu. Non, mais rendu là, pourquoi pas? Atari 2100, pour ceux qui me connaissent, c'est ma console de jeu préféré. Mais... Pas pour des choses comme ça. J'aime la créativité, tu sais, qu'il y avait dans ce temps-là. Pour des idées complètement... On voit plus ça aujourd'hui, vraiment. Des jeux comme... Plaque Attack, qui est un... Un tube de dentifrice. Ok. Pis il faut que tu protèges une bouche. Pis il y a des dents. Pis là, tu perds des dents, si tu veux, tu sais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est ça, tu sais. Mais le jeu est super bien programmé, tu sais. Super le fun. Mais là, c'est ça, là. Oh. Metal Zone World. Metal Zone World. J'vais essayer d'autres shots, ouais. J'sais pas s'il y avait plus d'enfants qui demandaient du Kool-Aid à leurs parents pendant que je jouais. Ben, en fait, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que ce jeu-là, on pouvait l'avoir juste commandé par Kool-Aid. Ah. Avec un code ou quelque chose comme ça dans le Kool-Aid, je sais pas. J'étais pas né en 83. C'est ça. Mais as-tu pensé, toi? Tu commandes le jeu, t'attends je sais pas combien de temps pour l'avoir. Pis tu reçois ça, pis c'est ça, là. C'est affaire-là, là. P*****. Fait que ce qu'on voit là, finalement, c'est une des grosses raisons du crash du jeu vidéo de 1983. Fait que si le jeu a juste été disponible de cette façon-là, il a pas dû avoir énormément de copies. Non, c'est... Ben, j'en ai... J'en ai trop rare, ou? Je sais pas à quel point il est rare. J'ai pas vu souvent, mais je l'ai déjà vu. Pas complet comme moi, parce que moi, il est complet. C'est un des jeux que j'ai complet sur Atari. C'est plus rare, là, c'est sûr. Bon. Les Thirsty's, là, c'est supposé d'être ça, là. Ok. T'sais? Ouais. C'est supposé d'être ça, les Thirsty's. Ouais, ça a plus l'air des... Des petits noms. Des petits noms, là. Des raisins, au pire, on n'est pas. Fondamment, ça rentre dans la vie des jeux Coca-Cola, Pepsi et compagnie. Ouais, mais c'est ça, exactement. Fait que c'était ça, euh... Cool-Aid Man? Hein? Ça te donne le goût de t'acheter une Atari 2600? Ouais, c'est ça, juste pour... C'est quand même un petit coup de vos vies ici. Sinon, ça va pas. Fallait qu'on vous montre une des raisons du Crash de 1953. J'aimerais ça dire, ah, mais c'est pas pire, un peu de challenge. Non, non, non. Pas de challenge, vraiment. C'est... C'est plate. C'est pas agréable. On n'achetait pas ce jeu. Non. J'aime ça, ce jeu. C'est comme boire du Cool-Aid pas d'eau, là. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est exactement le feeling, je pense, qu'ils ont voulu nous donner. Le Cool-Aid sec, direct, dans la bouche. Qu'est-ce que tu prends ça? Eh bien, merci Mathieu. Merci Alex. C'était cool, encore une fois. Fait que... Tu reviendras. Ah ouais. Faut pas sortir, moi. Je reste dans mon petit salon à jouer des jeux poches. Fait que je veux pas vivre ça de seul. Ouais, c'est ça. Et nous autres, on se revoit pour un prochain jouet avec le doute. Fait que d'ici là, on oublie pas. C'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. Mais là, dans ce cas-là... Ouais. On va dire que... Ouais. On va dire que ça s'applique pas dans ce cas-là présent. N'achetez pas à la maison. Ciao! Salut tout le monde. Bienvenue à Jouer avec le doute. Je suis seul. Oui. Je le sais, ça fait longtemps. J'ai pas fait de vidéo. J'ai quand même plusieurs projets autres que la chaîne. Dont 3 groupes de musique et une job 40 heures. Donc des fois, c'est dur de faire fuiter ça. Mais je vous oublie pas. Je vous abandonne pas. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'aller dans le SEGA Mini, en fait. Dans le pré-vague du Mini. SEGA, en 2005, a sorti 6 versions de Plug & Play. Des petites consoles qui ressemblent au modèle, au deuxième modèle de la Genesis. Ces petites boîtes-là qui sont en fait une Genesis miniaturisée. Ils ont sorti 6 versions, dont 2 versions volume 1 et volume 2 des grands classiques de SEGA. Avec 2 manettes. Mais tout est ce qu'on appelle hardwired. Le fil est poigné après la console. Donc on peut pas déplugger le contrôleur ou la manette. Il y a plusieurs versions qui a sorti de la console avec de 1 à 6 jeux. Donc il y a 2 versions qui a juste 1 jeu. Il y a le Menacer. Qui est le Menacer. Menacer. Qui est le... En fait le fusil. Le light gun. Appelez ça comme vous voulez. Qui était fourni avec la console. Donc il a sorti 2 versions justement avec 2 manettes pour 2 joueurs. Mais dans le cas du Menacer et de celui-ci qu'on parle. C'est 1 joueur. Et celui-ci qu'on parle justement. Outrun 2019. C'est pas une manette. C'est un espèce de volant. Ça a pas rapport. C'est même pas sorti avec le jeu dans le temps. Dans le temps on joue avec une manette. Puis je peux vous dire qu'à force de jouer avec ça, on espère juste d'avoir une vraie manette de SEGA. Genesis dans les mains. C'est tout. Donc on a le bouton A, B et C en arrière ici. La croix directionnelle. Et le bouton Start. Comme sur une manette de Genesis conventionnelle. Donc Outrun 2019. C'est sorti en 1993. Donc c'est un jeu Outrun classique. Mais qui se passe dans le futur. Mais en fait dans notre futur. Fait que on va aller voir en même temps ce que les gens de 1993 voyaient. Dans le futur de 2019. Aujourd'hui. Je suis allé voir quand même des reviews. Je l'ai essayé aussi un petit peu. Et ce que j'ai constaté. Ce que tout le monde constate. C'est que le son est vraiment trop fort. Distorsionné. Ça par rapport. Ça vient agressant à la longue. Donc Outrun 2019. Plug and play. Un don du musée de l'absurde. Merci. Je sais pas. Il était brisé. Je l'ai réparé. Je peux plus me servir des batteries. Mais ce qui est le fun. C'est qu'on peut prendre l'adapteur d'un Sega Genesis modèle 1. Donc c'est une copie du modèle 2. Mais faut un adapteur du modèle 1. Donc. On va regarder ce que ça a de l'air. Oh. Faudrait que j'allume ma TV. Parce que sinon je va... Tant que la TV s'allume. Fait chaud. Je vais prendre un petit. Fait qu'on y va pour Outrun 2019. Voyons le futur dans les yeux de 1993. C'est ça qui arrive. Donc on va commencer ça. Payser sur Start. Comme d'habitude. Donc encore la petite musique. Et boy. Ça distorsione. Ouais. Donc on va aller dans Option. On va aller voir si on a l'option sur la difficulté. On va voir qu'est-ce qu'on a comme... Ah. Level Hard. Normal. Easy. On va y aller pour Normal. On va y aller pour Normal. Tiens. On va pas de l'air d'un... D'un faible. Donc Transmission. On va y aller avec une manuelle. Oh. La musique. Donc Start. Fait que j'imagine. Courses 1. Courses 2. Courses 3. Courses 4. Courses 5. Et le Grand Prix à la fin. Qu'est-ce que j'ai? Ouh. Donc c'est C pour shifter en arrière. Pis y'a deux vitesses. Low et High. Et là... Ouh. Oh. Damn. Ok. Donc c'est pas... Ok. 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 Et là... Bon. Tire. 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 J'ai vraiment de la misère à rester sur la piste. Ça ne change absolument rien d'avoir une mission. Ce n'est pas analogique avec plus on tourne, plus ça tourne. Non, non, non. À un certain point, ça tourne dans le fond. C'est comme une croix directionnelle. Les contrôles n'ont pas été changés. C'est le même jeu qu'en... Oh! Extended Blade! C'est le même jeu qu'en 1993. Mais avec des contrôles améliorés, I guess. On ne décide pas, hein, du... By the way. On ne décide pas quand le boost va arriver. Ça arrive, c'est tout. On le voit arriver, on peut le prévoir qu'il va arriver là, mais... On ne peut pas le garder pour plus tard, ou ne pas... Ah! Bien beau le boost, mais même dans les vignes droites, là. Il y a des autos et puis... Fais-tu le gazon? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des autos et puis les clés par là. On va essayer d'y voir avec la croix directionnelle. Wow! Wow! Il y a un beau décor de béton. Le mec que vous voyez 2019, c'est presque ça. Ouh! Je pense que c'est la première fois que je me rends à une fin de course. Fait que j'ai un peu triché. Je me suis pratiqué avant. Donc là, on s'en va à la course 2. On ne fait pas la course 3. Next stage. Oh! Il est beau. Nos chars ne ressemblent pas vraiment à ça. Ah! Il faut que je chiffre. Moi, dans la vie, je chauffais. Je n'ai plus de permis. Mais dans le temps, je chauffais automatique. On ne va pas chuter. Oh! J'ai fait un front clip! Wow! On n'a vraiment pas des chars comme ça en 2019. C'est dommage. Il y a un coup de boost. C'est quoi cette route-là? C'est quoi une route en plexiglas? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais donner un point à la musique, par exemple. Oh! Un autre front clip! Qu'est-ce que c'est ça? Mais le chars marche encore, hein? Oh! Viens bien sûr que je suis entre les deux. Il me reste deux. Oh! Tout à fait, j'ai été chanceux. Il me restait deux secondes. Je ne pense pas que je vais faire long feu dans cette pousse-là. Je vais faire un petit peu. Oh! Bon, là, cette fois-là, je n'ai pas fait... Oh! Il a réglé de ce petit nez ici. Il m'en a quoi. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Des boosts de vache à terre? Oh! Oh! Je ne suis plus capable de faire des front flips! C'est bon. Ben oui, il avance. C'est bon qu'il faut le shift. Oh! Oh! Ça a fait mal. Oh! Je me suis rendu à la route 2. Je n'ai jamais été aussi loin dans ce jeu-là que ça. Je pense que ça va être assez pour là. Je n'en peux plus. Donc, en Tourant 2019, je vous dirais... Essayez de vous le trouver pour votre Sega Genesis si vous en avez une. Mais non, pas ça. Moi, c'est la seule version que j'ai. Je ne l'ai même pas pour ma Genesis. Donc, ouais. Au moins, j'ai une façon d'y jouer. Donc, merci au musée de l'absurde pour ce don empoisonné. Ce n'est pas grave. Je vais mettre le lien pareil en bas. Toutes les vendredis, c'est ouvert au public. Allez voir. Le musée, c'est bien, bien fun. C'est bien intéressant. C'est... Quelque chose. Là-dessus, je vous dis salut à la prochaine. Puis, on n'oublie pas, ce n'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. Dans ce cas-là... Ouais. Ciao. Salut tout le monde. Bienvenue à jouer avec le doute. Je suis avec Loki. Salut, Loki. Je suis le doute. T'es le doute. Oh, t'es le doute même. Voilà. T'es à la bonne émission. C'est bon, ça. Comment ça va, Loki? Hop, hop, hop. Good, good, good. Loki, qu'on peut voir dans ton projet et ton projet personnel. Oui, ça, oui. Ouais. 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 des lions flasher les gros papillers on a un show le 24 le 24 août mais c'est où non? ou euh... ou euh... barfly j'ai eu d'autres noms de bars qui ont fermé le barfly c'est encore ouvert on est fiable c'est fou c'est marable j'ai fait une petite sélection pour jouer et là t'as choisi Cosmic Carnage excellent le choix on l'avait déjà tourné avec quelqu'un d'autre Mathieu qui a fait déjà deux épisodes avec nous mais le tournage il a chien dans la pelle et là on va le refaire juste assez d'énergie au cas où ça a chien dans la pelle exactement c'est bon mais là tout tourne je vois même m'assurer que ça tourne les gars y'a des doutes des fois moi je suis pas super gamer mais euh... j'ai eu un Genesis mais j'avais pas le 32X c'est là dessus qu'on joue aujourd'hui l'espèce de champignon qu'on mettait sur le dessus de la console qu'on a à peu près pas entendu parler parce que ben c'était de la merde il a pas eu beaucoup de jeux pour ça mais y'a Cosmic Carnage qui est intéressant les jeux de combat j'ai toujours trouvé que c'était infiable les jeux de combat, jeux de course on perdra pas de temps, on va allumer ça pis moi je suis pas bon dans les jeux de combat fait que t'auras pas un adversaire très redoutable je pense moi non plus je suis pas bon bon ben écoute light years away in an uncharted star wars system incident of epic proportion has occurred the banished crew of an intergalactic prison barge en route to a celestial mine has overpowered their captors during their rebellious assault most of the ships control and life support system were severely damaged the renegades engage the engine and smash into a starboard inside of the unsuspecting I can't remember what's the renegades and the dantassas what the swirl of the one escape the pock survivor of each ship the light escape pock the carnage begins oh yeah we heard it bang 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 how's my carnage cause the carnage in passing the music is excellent yeah okay to play all right we have the choice of joyeux lurons here oh my god check me that he has 8 characters exactly he is really the same like in his photo in his photo it's just a kind of ombre there is a whole kit of samurai yeah you can change but in fact well but it's just that you chose you have a oh no we are in the back okay that's it okay look at the rear oh no you can't oh oh no I can't I thought you were you're playing you're playing there you play there you play there you're playing there you're playing there you're playing there you're playing you're playing you're playing you're playing so it's one player that's it oh no oh no look at that you're playing you're playing you're playing in the back just for the decor but that's it it doesn't look like that's like silver surfer yeah exactly silver surfer there's a transformer i don't know that's a good riposte predator and alien yeah yeah our love child okay i'm gonna choose that religious okay i can change i have nothing no that's it i have to have races there's racism there's racism in the video game that's not a sense so i can choose the end i can choose super boosted if i'm too boosted but i think my speed will be slow so not sure that i'm Reager so this مسign as these big big wheels i don't know how I have done that but it looksena the uphill C'est vrai, j'ai perdu l'armeur! Oh! J'ai perdu l'armeur! Des combos! Hey! Ok! Hey! C'est pas besoin d'armeur, là! On a six ballons avec Halis, hein? Halis! Pas fongé! Est-ce que t'ailles d'un pointe jusqu'à mon armeur se pète en mille morceaux? Oh! J'ai une armeur! Oh! J'ai cru ça! Oh non! Je dirais que le concierge de la latte est ennerie! C'est un peu! Super! Ah ok, c'est que si tu gagnes, il n'y a pas deux rangs! C'est pas... Ok, pis là, moi je peux choisir... Dans le fond, tu pouvais pas choisir, donc tu restes avec le même bonhomme, pis moi je peux choisir un autre bonhomme, c'est ça? Ils sont pés, ils perdent quand même! Oh! Bon! Non, nothing, nothing! Tu comptes pas dessus à ça! Oh! Qu'est-ce qu'il faisait là? Je suis rizouillé à la paire de la main! Oh! 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 Il est sur, j'ai un spin kick! J'ai fait un move avec la belle balle! Oh, je suis rizouillé! Oh! J'ai fait un move là avec la belle balle! J'ai fait un move là avec la belle balle! T'a belle belle! C'est un tableau de ronde ici! Oui oui! C'est vraiment un super chaud, non? Je sais pas comment je fais ça, mais à un moment donné, ils zignent le plancher. Ils zignent le plancher. Damn it! Shit! Oh! Oh! Fuck! Damn it! Et le serpent! Ouais! Il est fucking bizarre, le serpent! Ah ouais, hein? Mais il est comme lent, on dirait qu'il va le brunner ici. Mais il reste beaucoup plus fort. Oh! Oh! Wow! Hey! T'es en train de me déranger là! C'est mon... C'est de Python de... Choke, même. On dirait qu'il va le plancher. Il est pas pire par exemple, mais il est vraiment bizarre. On dirait que t'es comme en dessous de l'autre, hein? Le jeu en général, il est quand même sloppy. T'sais, c'est pas... Oh! Oh! Oh l'infernien! Oh! 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 Oh... Oh ho ho ho! Jigsaw! Jigsaw! Oh la la! Oh, my God! Ok. But ça il kiju lève,� lader! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! On a comme pogné? Ben oui! Oh! Je l'ai jeté! Je sais pas quoi faire après quand je l'ai pogné. Oh, sexe! Je vais mourir après. Nanja! Bon, là c'est à moi de changer de personnage. T'as inventé Silver Surfer slash robot. OK. Oh! Ben il m'a dit fio! Ah! Nice! Oh ben l'âme! Ah oui! Je l'exagère. Un gars qui m'a étiré dans sa civile. Oh, sacane! Je m'en ai oublié d'aller. C'est quoi qu'il fait le dame? Oh, oh! Je suis décapité déjà là. Le Silver Surfer commence à apparaître. Oh! 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 Oh, fout! Je m'en ai oublié là! Oh, non ça! Tires! Cires! C Gaussian. Oh putain, elle en est mon armeur, va l'emmener tout là. Qu'est-ce que c'est ça? T'as-tu vu la pause du film? Ben oui, t'as fait de la pause, c'est du David Vuitton. Oh sac! C'est serré, c'est serré. Tout un match. C'est coincé dans un coin là. Oh, un uppercut, ça a fait de bobo. Sérieusement, ce que je fais, je le sais pas trop. C'est quelle année ce jeu-là? Je checkerais bien, mais... Oh! Oh coup de tête! Oh! 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 Je peux mettre une armeur sur mon ninja! Oh! J'aime la musique. J'ai l'impression que les stages, c'est random, hein? Bon, je choisis pas vraiment de stages, ça arrive. J'ai plus comme une tonnerre. Moi, je m'appelle comment? Un naturo... Naruto? Hein? Toi, tu t'appelles Yug. 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 Oh! Naruto vient de se faire graisser une salle volée. Oh! Mais non, c'est quand même un très bon jeu-là. Oh! C'est pas excellent, c'est... Non, c'est sûr. Très bon. Oui, mais c'est sûr. Il sent qu'il y a du fun à se faire. Ça me taquine, c'est vrai que ça... Ça va chercher l'animal en dedans de moi, mais pas vraiment. C'est dedans, c'est ça. À moins que c'est comme un... Oh! 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 Je vais essayer. Je vais essayer, lui. On verra. Oh! On peut pas le monter. Il est déjà assez fort la même. Il fait partie la sourasse aussi. Y'en a beaucoup, hein. Ah! Oh! 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 Guerres종 One dois plus plus! Oh! Der ange! Oh! Non, c'est pas trop que ça leflop! T'inquiète pas trop sur YOURG! À moins que je prenne tête de feu ou pas plus? Oui! Parce que, parce que... Des couleurs! Là devant moi! Perspect d'un peu de soleil! Je vais te faire un peu de soleil! Pas ta... C'est de être paresseux, mais tu sais, ils vont paresseux. Ah, c'est ça. Bon, mais tu peux choisir un autre joueur, moi j'aime bien mon punk. Il va ultimate combat. Ok. C'est l'affaire, c'est toi quand tu me pinges là. Le bonhomme que j'ai, c'est le plus agile, je trouve, de la gang. Ouais, rappelle. Mais le tien, c'est tout qu'il fesse, c'est comme... Comme là, je peux être dans l'air, à partir de là. Si j'ai l'avantage. Ah, je voulais pas que tu me fasses la fête, tu me serres là, dans tes bras là. Trop d'amour. Je sais pas comment le faire, sans faire. C'est comme Daloc. Comme tout le jeu dans les vidéos. Tous les héros que je fais, c'est ça. Je pense qu'il y a un personnage ou deux, que j'ai trouvé un mot, que je refaisais tout le temps de mes mots, j'avais trouvé comment le faire. Comment j'ai fait ça? Je sais pas. Ça sert à quoi? Absolument rien. Mais je viens d'entendre que le piton C, là, sert à narguer. Narguer? Ouais, tu sais, comme il est là, pis... Donc je te... Donc je te pente à terre. Ah non, c'est ça. Tu sais, tu fais des poses. Ah, ça sert à rien. C'est ça, hein? Tu veux faire le douchebag? Ha ha ha! Ça se passe. Ça se passe. C'est là que ça se passe. Oh! Oh, sac! C'est une voilée, c'est pas bon ça! Oh! Damn! Oh! C'est parti! Oh! Oh! Passons! Oh! C'est parti! C'est l'humour! Ah, tu m'as fini ça avec un câlin d'amour. Tout le jeu de ma mère. En arraché tes poumons. C'est magnifique. Écoute, je vais se faire te laver. C'est merveilleux. Ah, ben c'est pas si mauvais que ça. Moi, j'avais entendu parler que c'était vraiment très mauvais. Toi, tu l'as trouvé dans quel contexte, ce jeu-là? En fait, c'est le Musée de l'absurde qui m'a aidé à procurer ce jeu-là, au fait. Cosmic Carnage. En fait, je dirais pour les non habitués. Le jeu de combat. Parce que j'avoue que c'est sloppy. Ça rame un peu. Ou sinon, un jeu captivant. Bonne musique. C'est cool. Du fun. C'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. On a eu la bonne preuve. C'est quoi ? Ça a été quelqu'un? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ha! 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 Salut tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute! Je t'aime avec Francis! Salut Francis! Salut! T'as fait ça va? T'as fait ça va? T'as fait ça! T'as fait ça! T'as fait ça! Je suis prêt! Tu me serres la main! Ah! Francis qui est dans un autre projet! Dans Sharp Shooter! Yes! T'es là là! T'es là là! T'es là là! T'es là! T'es là là! T'es là là! Bien c'est ça hein! Pourquoi pas moi? J'utilise le monde qui joue avec moi de la musique! Ha! Pour mon émission aussi! Ha! 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 On a décidé de jouer du Sega CD, c'est quand même une de mes consoles préférées. Côté doute, on va dire, c'est pas mal de ma console préférée. J'ai jamais, jamais fait de jeu à Sega CD à l'émission encore. Tu dévierges l'émission du FNV Sega CD. Merci Alex pour ce déviergeur de FNV. Écoute, ça me fait plaisir. On va jouer à Sewer Shark. Ça venait avec la console, en fait, de ce jeu-là. Un des premiers jeux de la Sega CD à sa sortie, c'est du FNV avec des acteurs super cool. Ça se passe dans les égouts en tout cas. Ça se passe dans les égouts, en français. Requin d'égout. Est-ce que tu avais connu la Sega CD à même temps? Pas particulièrement, non. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme full de déviergeur. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Moi, ça fait un bout que j'ai ma Sega CD, mais avant de l'avoir, je connaissais personne. Personne n'avait la Sega CD. Ça m'a pris 10 ans à trouver une, parce que ça aussi, c'était de la crise de merde. Il y a deux émissions de fil que je review sur une console de merde faite par Sega. Je t'aime, Sega. Merci. On va mettre le CD dans la console. Une des premières consoles CD sur le marché qu'il fallait insérer dans le côté de Sega. Les deux avaient leurs adapteurs de courant. Fait que c'est complètement ridicule. Et oui, c'est... Édité distribuée sur l'Immersoft. Digital Pictures à la maison. Digital Pictures, on retient ça. C'est une compagnie d'FMV incroyable. C'est drôle parce que l'image qui nous montre c'est quand on meurt à la fin. Quand on a manqué notre coup. C'est la première image qui nous montre. En commençant. Oh, oui. C'est bon. Euh, c'est bon. Ici, par exemple, il y a son de la maison chale. Chez pux, tui, tui, tui. Ho, jolie. Ca systematically. Je sais pas que les autres, un bien femmes. C'est bon. Et il va te fermer. Mal. Oh. Hé. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien à faire ! Il était calme ! Il était calme ! Si tu veux ! Oh merde ! Et aussi ! Prends j'ai l'air ! Le truc de ça ! Chou, c'est moitié ! C'est moitié ! Le truc de ça ! C'est moitié ! Ce n'est pas mon père ! Le truc de ça ! C'est moitié ! Il s'est psychologisé, c'est malade. Mais allons, on s'habitue. Je décote ses amis straight, c'est si... On va faire un rail shooter et un jeu de mémoire en même temps. Il faut retenir les directions qu'ils vont nous dire dans le bonheur. C'est tout le temps trois directions. C, c'est ça? Oui. Faut tourner, faut tenir C, puis après ça, la direction où tourner. Ah, c'est pour shooter. Fait que là, on va faire que je tourne de ce côté-là. Je tient C avec... Ah! J'ai manqué! Mais c'est ça! Ah, tabarnel! Bon. Après moi, je vais mourir. Euh, l'autre bord. C'était peut-être pique, fallait juste suivre. Je suis plus joué! C'est où, man? Ben, je n'ai pas tourné à l'autre place, ça n'a pas marché. Je pensais que c'était déversible pour la direction, mais je ne sais plus. Faut la suivre comme les... Les flèches en bas. Ah oui! Il n'a pas mourir ce temps-ci. C'est l'image qu'il nous montre au début, oui? Oui! On va la revoir. Oh! Mais non, ça n'est pas. Niner 12, Niner! Niner 12, Niner! Niner 12, Niner! Niner 12, Niner! J'ai ma haché, du ton! C'est là! C'est là! C'est quoi ça? C'est là qu'il fallait que je tourne. Là, il va falloir que je tourne de l'autre bord. Là! Là, j'ai fini B et C en même temps, parce que je ne sais plus où c'est le jeu. Ah, c'est vrai! On va prendre l'énergie à trop shooter. Faut pas trop shooter en malade, mais il faut que de me rappeler de ça. Je mourrais dans le milieu d'un tunnel. Ouah, rien! Je t'y ferais pour toi! C'est pour toi! Niner! Niner 12! Niner, Niner 12! Zip! Toupe! Ça marche, on l'entend. D'autres fois là! Oh! Toupe! Je t'en serré. Je t'en serré là. Oh! En haut! C'est bon! Oh oui, les petits débats à l'avant, on fait ce qu'il y a... Il y a un tour, il est mouche-t-on fast. Nice! Nice! Quand il nous parle, il nous donne la séquence, c'est un peu comme... Un silence, ou pas? Ok, on va voir. Ça va pas pire, ça va pas pire que j'ai... Ça va pas pire que j'ai... C'est vraiment en train même. Je sais pas là, mais... Tantôt de... Mais je t'en serré jamais longtemps. J'ai déjà t'en serré une couple de fois de même, mais je t'en serré jamais longtemps. Parce que je perds l'énergie, puis une minute si ça va être t'en serré. Hé, des mouches d'enfance que ça va perdre. C'est comme la seule affaire qui n'est pas... Oh, hey! What the fuck? Oh, whatever your name is. This is commission a stencil. Huh? Listen, pal. You're a disgraceful exterminating profession. If I didn't have this pressing dinner engagement, I'd come right down there... C'est pas malade, hein? C'est ça, on va voir? Oh, bah bah mec! Je parle des acteurs spéciales dans les shows de FMV. Bah bah mec! 12-6-3, vas-y! Euh... Toi, euh... là? Oui, ben non! Tu descends le rainbow quand tu trouves! Il est comme par moi! Ahahahahahahaha! Oh wow! J'ai passé cette drôle! Ah! J'ai généré! J'ai généré que tu fais! C'est un petit petit film! Bon, on va! On va recommencer ça! Au début, il fallait juste me donner à 50 fois! Fait que là, pour tirer, ça va être le A C'est ça, ouais! Pis c'est B ou C, je pense que c'est B Tu te tiens, B pis tu... la direction C'est ça! Wow! Ligue du chien! Ok, 6-3, Niner! Ok, 6-3, Niner! Yes! C'est ça, c'est ça! Eh, droite! Good! C'est ça, c'est ça! C'est ça, c'est ça! Nice! Nice! Ticket-ticket-ticket! Ticket-ticket-ticket! Ahouais hein c'est des Chris d'égoût Bah ouais, c'est des Chris d'égout j'avais pas les mouches ... Ok, droit au bas You sit! Sit! Fait! Fait! C'est le GPS le plus chiant du monde! Tant de la merde! C'est lui là! Free-carry! Free-carry! Ah! 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 C'est une bouche! Oh! Ça ne pensait pas! Non! Ça ne pensait pas! Tu peux essayer! Oui! Oui! Vas-y, essaye ça! De toute façon, il est très beau au dehors! En plus! C'est une bonne raison pour jouer à des jeux vidéo plates! Ah! C'est une bonne raison! Ok! Ok! Wow! Tout le tout! Droite! Haut! Droite! Je pense que c'est les seuls qui se mettent à être jaune! Ils flashent au début puis un manier il reste jaune! Je pense que c'est parce que c'est là qu'on tourne! Si tu t'en souviens plus! Ok! Tu t'en souviens plus! Ouais, c'est ça! C'est juste quand tu t'en souviens plus! Gauche! Regarde ça! Ça devient jaune! Ouais! Ça devient jaune quand tu t'en souviens plus! Au moins, il y a ça comme un... Un minor! Un 10 de plus! Oh! Ça va être là! Voyons à la sortie ici! Je vais voir là! Je vais voir là! C'est quoi le prochain? Le... Le... Le prochain! Fais l'or! As l'or! As l'or! Je sais pas si les Egous de Montréal sont fait dans l'même avec des pommes Pousse! Pousse! C'est juste là, comme dans un visse! Oh, je... Oh, gauche, droite, gauche! Allez, c'est parti! C'est là! Gauve, Ardolf! Ardolf! C'est bon, mon affaire! C'est bon! C'est bon, mon affaire! C'est bon! Hé, la, la! Bon, le gars qui mange! Il mange pas une affaire! Non! Ça dépend de ton score! Ah! Il est tout à l'entrain de manger! Il est tout à l'entrain de manger! Il est tout à l'entrain de manger! M'a dit, c'est bon! Ah ! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est encore en bois En bois? Oui en bois Tiens, des égouts Encore plus des égouts Mais ils ont un système d'égouts qui flippent des coups d'arrêt Y'a-tu l'autre gun à m'emmener? J'pense pas d'arrêt Je laisse la petite boîte en guilleporte Pour être sûr que tu veux le mettre Qu'est-ce que c'est en bois le brocan? C'est en dessin Ils vont pas rater longtemps encore avec la porte par en bas Quand même Falco Une fille! Je vais prendre la relève Et je vais prendre la relève Ok, ok Falco 6 12 3 6 12 3 Je vais prendre la relève C'est en bois C'est en bois En bois D'esprit C'est en bois C'est en bois En bois C'est en bois C'est en bois C'est en bois Ooooooooo! C'est comme un extra explosion? Ouais, le CD a sauté... Et moi honnêtement, j'ai eu du fun! Mais être seul c'est un peu tough, c'est ça? Tu se souviens jamais des affaires de 42? Après ton copilotte... Rally style, rally des égouts. On pense ça, à Montréal, rally des égouts. Le Sewer Shark sur Sega CD Sewer Shark Il n'est pas si cher que ça Il y a des simulateurs qui fonctionnent sur PC Que tu peux mettre les jeux original dans ton PC Quand tu as un lecteur CD sur ton PC Sinon, trouve-toi une Sega CD Mais là, je te dirais que ça vaut moins la peine Parce que le prix, la rareté Il faut qu'il marche aussi Moi, j'ai été chanceux, ça m'a pris du temps d'en trouver un Sinon, Sewer Shark, si vous avez une Sega CD Recommandez C'est du beau FMV qu'on l'aime C'était cool Tu reviendras jouer à des jeux? Bien oui, bien sûr C'est pas ça qui manque ici Des sites là Des sites Je ne sais pas pourquoi D'ici là, on se revoit Commentez, likez, abonnez-vous à la page Pèsez sur le petit piton Il y a un petit piton avec une petite lore Ça vous permet d'avoir des notifications Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort Sur le champ, on le sait Là Sinon, on n'oublie pas C'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu On a eu la bonne preuve avec Sewer Shark Recommandez Recommandation Salut tout le monde, je suis Richard Zé-Tirois et j'étais dans Rock et Belles Oreilles Salut tout le monde, bienvenue à Jouer avec le doute J'ai un invité bien spécial cette semaine Richard Zé-Tirois Salut Alexandre Salut, comment ça va? Ça va bien, je vais te dire quelque chose Je suis ici juste parce que je te trouve fin Ah, ça j'aime ça Parfait les deux vidéos Je suis pas capable Puis c'était une bonne raison pour laquelle je t'ai dit ben oui bien Quand quelqu'un est fin, je dis oui Bon, bien c'est parfait Je suis un gars facile C'est bon savoir à la maison, Richard est facile Je suis un gars facile Richard, on l'a connu dans Rock et Belles Oreilles, bien sûr Faisais comme M. Bilodeau Avant, je ne parlais pas l'anglais Et maintenant, je parle l'anglais Ou faisais comme M. Chagnon Je ne pensais pas que c'était possible Et maintenant, thank you Moi j'étais là de mai 81 à octobre 87 Avec des participations dans ce que la gang faisait après les shows extérieurs Centre Bell, Vidéotron Puis j'étais avec la gang des Midi-Fous J'ai été à peu près 25 ans, c'est quoi La gang de sang limite Tu t'es masqué aussi Je t'es masqué Bras-toi être le matin Mais je ne suis pas assez photogénique maintenant pour faire de la télé Le racket télévisuel C'est ça Écoute Richard, je t'ai invité à jouer à un jeu Es-tu un amateur de golf? J'ai joué un peu avant d'avoir mes enfants Parce que, je veux dire, quand tu joues au golf, c'est une journée C'est pas compliqué Tu t'en sors pas en bas de 5-6 heures Et depuis 10-15 ans, je n'ai pas joué vraiment Bon, mais regarde, on va jouer virtuellement au golf aujourd'hui Avec, bien là, j'ai le case, mais je n'ai pas le livré Hot Shot Golf 2, en fait, sur PlayStation 1 C'est une série, comme tu peux voir les personnages Hot Shot Golf T'es-tu que c'est pas un film porno? Ben oui, c'est ça Ça pourrait être un film porno, c'est vrai Je vais allumer la TV, ça va toujours mieux en allumant la TV Ben oui, parfait Puisque j'ai connu une vidéo, c'était la... Pong? Oui! Pong, comme cette petite machine-là ici Oui, ah, tu l'as? Oui, j'ai une petite machine-là Un vrai collectionneur Oui, oui, un vrai collectionneur Un petit peu trop Ok, ben, on va partir ça Hot Shot Golf On va jouer avec le premier modèle de la manette PlayStation Parce que maintenant, il y a des joysticks et tout ça Mais quand la PlayStation 1 est sortie pour les plus jeunes dans la maison Ça ressemblait à ça Une manette de PlayStation C'était ça Donc, le jeu joue juste à une manette À se passer la manette Ils ne se sont pas cassés la tête Petite anecdote, en passant, le premier sketch télé de l'histoire de RBO Le premier, 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 c'était la parodie de Minipop Oh boy, alors c'est un sketch avec le petit, petit bâton Oui, ça a été le premier sketch télé de l'histoire de RBO Et Danny Boulotte est reconnu à travers le Grand Saint-Leonard pour avoir beaucoup de visous Ça s'appelait, on le voit Et voilà son fameux petit bâton Oui, il est reconnu pour son petit bâton Il enlève une bonne note ici Voyons voir Oh, et il frappe le tailleur C'était dommage, la foule est déçue ici Parce qu'il est toujours en quête de son premier birdie C'est comme il est préféré en fait Oui, c'était le fun à faire Fait qu'on va faire une nouvelle partie Comment on va s'appeler? Tu peux m'appeler Z On va s'appeler Z, tout simplement On ne se rend pas trop Ça ne sera pas trop compliqué On n'a pas de grands personnages de débloqués Comme on peut voir, il y a déjà trois choix Ce qui est mieux que rien Je dois prendre le petit moustaché au milieu Le petit moustaché, c'est ça que je t'ai pour dire Moi, personnellement, je m'ennuie de ta moustache, Richard Je l'ai coupée en 96 Ah, ça fait quand même longtemps Je l'ai eu de 76 à 96 Puis je l'ai rasée live dans le show de Grégory Charles Ça s'appelait Shabada Oh, bon Shabada C'est que Grégory et moi, on jouait au poker Puis je l'ai perdu Puis le live dans la salle de maquillage Ça fait déjà, c'est en 96 Ça fait plus que 20 ans Puis je suis encore associé à... À la moustache, c'est vrai J'ai été le dernier au Québec à avoir la moustache On va faire un versus Ça fait que je joue contre toi, bien sûr Oui, exactement Maintenant, je vais choisir ton personnage Ça fait qu'avec les petites flèches ici OK Ça fait que si je vais aller... Sur le côté OK Exactement Ça fait que là, une fois que je l'ai choisi, je pèse sur... Je pèse sur X Ah oui Tu vois qu'on part de loin On part de loin, c'est pas grave Dans 15 minutes, tu vas être sur ton fauteuil En position fétale à pleurer toutes les âmes de ton corps En disant pourquoi j'ai invité ce gars Pourquoi? Pourquoi? En promis Je vais retourner en arrière un peu Parce qu'un 18 trous, on s'entend que c'est... Non, on ne pourra jamais jouer un 18 trous Il n'y a pas de joie de déjeuner ici Non, 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 c'est ici Bon, c'est ça que je voulais Bon, deux joueurs On va y aller avec un 6 trous On va commencer avec un 6 Un 6, hein? Parce que c'est quand même du golf, hein? Oui À la maison, regarder du golf C'est ça qui est le plus intéressant dans la vie Je vais regarder On va y aller avec ça Reg vs Mel Mel, ça me va bien ça, tu me fais aussi Mel Oui, oui, ça va Ça joue pas mal, pas mal juste avec X puis les croix Ah oui Pour se diriger où on veut aller sous le terrain Où on va envoyer la balle Puis ça sélectionne pas mal automatique les bâtons ici On peut sélectionner les autres-mêmes Mais moi je suis du genre l'hazy un peu Ah ouais, prends ce que tu veux Je vois d'y aller avec Il va falloir pêser une fois Tu vas voir la barre qui va se remplir Ça c'est la force de frappe Ok Après ça, je repèse pour arrêter la force Puis après ça, elle revient Puis il faut essayer d'être le plus proche possible du 0 Fait que ça fait Oup! Puis ça revient comme ça Tu vas le voir dans le fond Je pèse sur X Ouais Je pèse, puis là Oups! Je repèse, j'ai manqué mon coup Mais c'est à peu près ça Tu vois que mon coup est pas très très beau Eh boy! Il a pas besoin de cadet lui Il a le même physique que moi ton bonhomme Le X OK, X Là, ça va aller le même Puis quand le X revient Il faut que je l'arrête au-dessus de la p'tite de genre Exactement! Tu vas pèser X Après ça, tu le pèses pour l'arrêter Il va revenir Une autre fois, il faut pèser 3 fois sur X OK, OK Ouais Comme ça 1, 2, 3 Comme ça Ça va toujours marcher C'est les coups qui vont être différents Ouais, ouais, ouais Mais il est en forme par exemple Oui, sans physique de Dieu Mais Dieu Inuit Ah, c'est moi qui joue encore Parce que je suis le plus loin Ben oui, ben oui C'est vrai, c'est logique J'ai-tu juste fait... J'ai juste frappé 8 verges Parce qu'au bout, il faut qu'il arrête Puis après ça... OK Là, je pèse Et voilà Il devrait avoir un... Ah! Ouais, c'est un peu triste Cédric, tonto Ah, puis on peut voir plus loin sur le terrain Avec la flèche en haut Comme ça Ah, oui, oui Pour aller voir un petit peu plus loin Qu'est-ce que ça a l'air Puis on peut redescendre avec la flèche en bas Venez, on voit le vent aussi En haut à droite OK On voit le vent 2M, je sais pas M2 2000 à l'heure 2000 à l'heure J'imagine que c'est ça Ouf! Il devrait être mieux ça Ah! Ah oui! Oui! Ah oui! Ah! T'es pas d'entrape Mais je suis proche du green Faut vraiment que je fasse 3 coups Un pour le partir Un pour le partir Je suis avantagé si je vais complètement à gauche Puis je... non? Pas nécessairement? C'est la force, en fait Tu vas avoir plus de force de frappe Plus tu vas loin, plus il va frapper fort Idéalement, je l'arrête toujours au-dessus de la petite flèche Ouais, exact Non, j'ai arrêté quelque chose, là Là, c'est certain qu'il y a du monde qui se dit Ah, c'est quoi, il fait exprès, il niaise Il est bon Non, je ne le niaise pas Je vous jure sur la tête de mes enfants que je ne le niaise pas Je fais vraiment de mon vie et ça me tente à être bon, mais... Je m'envole là Tu l'arrêtes Exactement Ok C'est un beau coup, ça Oh! Ça, là! On the green! Yes! Ok, fait qu'il ne faut pas... C'est pratique! Pratique, ça! Ah, tu as un arbre devant toi? Ben oui, le caméraman, mais... Pourquoi que là, on ne voit pas l'arbre? Le début du 3D, là, dans ces années-là Ok On passait du 2D comme Nintendo normal, Super Nintendo À de la 3D Fait que ça a été fastidieux Pis là, ils me créent après pour que je joue Ils ne seront pas patients Comme ça, comme ça Wow, impressionnant Oh! Quand même Ben wow Ah, je suis content! Ça va bien Ben oui, ben oui Alors là... Fait que là, tu vas avoir besoin de deux fois Dans le fond, une fois, puis l'autre fois Pis le chef au milieu 50, là... Ça, c'est à 50% De la force Ok, mais là, il ne faut pas que ça soit très fort à ce moment-là Moi, je te dirais 50% un petit peu au-dessus Parce que je pense... Après ce que je vois, ça a l'air un petit peu en pente Un au-dessus à droite du 50% On va essayer ça On peut-tu dire que l'esthétique des personnages a été... Mon gars qui a 19 ans, il joue juste un maniaque de NFL Oui Il joue tout le temps, là Pis c'est presque la réalité Ah ouais, maintenant, c'est... Ça n'a même pas de sens J'ai une PS4, tu sais, même si je joue à des vieilles consoles de l'âge d'or Tous tes jeux sont fonctionnels? Tous tes jeux sont fonctionnels Wow! Ben, il y a des choses pas fonctionnelles Mais... Pas installées, là Ok Tout est fonctionnel Au grand désarroi de ma copine Oh! Hey, c'est bon! Juste à côté Tu as fait ça les yeux fermés! Oh! Tu l'as! Il m'a donné un coup de seul Ben, il est so-so content, lui, par exemple Je joue ça encore Je pense que dans ce cas-là, dans la... Ça s'arrête là? Ça s'arrête là, le premier qui fait le trou, là, de fond Ok Fait qu'on peut peser sur le X encore Pis on s'en va au deuxième On s'en va au deuxième trou Je pense que c'est 14 verges Tiens, c'est toi, je pense Pas malin Ok On a un vent de... Bon, c'est pratique Ils savent pas comment vite est le vent Oh! Il est passé tout droit par le vrai Non, c'est pas pire On voyait pas mon joueur Ça... 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 Ouais Je mêle, il se défonce, là Oh! Hey! 197 verges! C'est dans l'art... Non, dans le sort Oh, out of bound Il est pas content Ouais Ça devrait être bon, ça Dans l'arbre... Non, c'est juste à côté de l'arbre C'est le passant pour les deux arbres Oh, les petits moineaux Oh, wow! Oh! Je m'en vais dans le fleuve, je m'en vais dans l'eau Ah non, mais c'est bon, c'est bon Ah, c'est bon, c'est bon C'est bon, t'es bien... Oh... Ouais, là j'ai... T'es fin, tu me donnes des chants Ah, c'est d'accord, toi Ben oui Moi, j'ai pas allé assez loin Ah... Bon ben écoute... Oh! 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 Wow! Hey, il me le donne! Moi, je suis rendu à mon combien? Cinq? Ouais Ok... Direct là-dedans Oh! Oh! Juste pour dire! T'as craqué sous la pression Ouais, ouais, c'est ça, il y avait trop de pression Oh! Oh, ben là, là, là... Non, non, non... Les âges, là, là... C'est pas juste... Comme moi tantôt sur le premier trou Oh! Ça va être à peu près... Bon, tu veux, regarde... Ton personnage fait de l'appropriation culturelle... C'est un peu de bazar. Hahaha... Tu fais ta flèche par en haut... Tu peux voir un petit peu plus loin sur le green... C'est parti! Ah! On se trame? Putain, oui... On est stressé? Non Ah, c'est clair... Non, aïe 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 aïe... Ah non, ça c'est la catastrophe... Oh! Il est où? Ok... Ouai... Ok... Ah, c'est bon, c'est bon! il est revenu sur le terrain c'est super plaisir hé boyant ah non 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 pas trop loin j'espère que ton caméraman n'est pas en train de s'endormir Max ça va bien de ton bord c'est assez passionnant trop fort peut-être peut-être l'autre bord ah c'est encore moi je pense pot for the win oh c'est bon c'est bon c'est la bonne direction non trop 1.41 qu'est-ce que c'est passé c'est pas évident que tu as filé la force c'est pas évident que tu as filé la force c'est pas juste c'est pas juste tu le méritais ça prendrait justement comme dans le sketch de rbo une main 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 ça sembrait bon ça sembrait très beau à son premier essai ce gars-là il a un poteur à la fesse du cerveau double boogie ça me fait 7 bon ça c'est un part 3 traverse dans le bac à sable dans le bac à sable ah les deux j'entrape à sable je pense à la bain oui je suis là bon ça fait mieux mon affaire à peu près à la même place ouais ah je suis revenu dans le bac oh my god je commence à être compétitif ça va finir en batteur ça va finir en batteur c'est clair au rack à basic c'est bon on the green c'est bon c'est bon je le tasserais un petit peu comme ça je trouve que j'ai l'impression que le terrier fait ça de même oui ben oui vois-tu quand même assez fort ah non ben non ben ben non j'ai arrêté ben trop vite oh ben là ah oui là dedans oh je vais trop fort je pense fort mais pas trop c'est pas facile c'est pas facile c'est pas évident il y avait même la caméra la caméra d'en dessous qui était prête non ah oui vas-y là je suis du niaisage je me suis du niaisage le jeu est tendu il y a un bug c'est sûr il y a quand même plus d'action ici en ce moment que les deux derniers games du canadien qu'on se t'a rendu oui oui c'est vrai c'est vrai ça ah c'est encore encore à toi ben oui j'étais encore trop loin en way là en way dedans j'arrive de niaiser c'est parce que tu frappes trop fort ou ben je pense que oui peut-être ah oh ils m'ont dit il a ça va faire parce qu'ils tombent barrasse oui ils m'ont barrasse ça toujours un petit coup de rien oui je pense que ça oh il a le triple bogey il n'est pas content bon il n'est pas content juste parce que tu fais tant que j'ai pas son difficile non non un triche de bourrin c'est des mauvais pertes dedans il ressemble à mon père quand il se fâche ahah deux à deux C'est serré quand même! C'est tout un match! Oui, tout un match certain! Oh! Oh! Hey, c'est moi! T'as joué pour moi! Oh, j'ai joué pour toi! Le plus beau coup du match! Bon, mais regarde, j'ai joué pour moi pour celui-là! Ok, ok! Ça va être pas pire! Ça va être pas pire ça! Non, non, non! Je vais reprendre ton personnage! Mon personnage! Ok, c'était quoi cette caméra-là? Cameraman! Cameraman! Oh! Ça doit être bon! Je passe par dessus! Oh! Oh non! Dans la trappe de sort! Juste pour dire! Oh! 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 Encore un! Couch! Dans le rough! Dans le rough! Ah! Bien, belle sortie! On dirait que c'est ma bête noire! Les greens! Ah! C'est vraiment trop fort! Je peux pas dire que les jeux de golf, c'est les jeux que je joue souvent! Ah! Ça doit pas! Les jeux de sport en général, c'est moins mon truc! Ah! Tu l'as! En 9! Plus 5! Pot for the win! Ça veut dire que tu pourrais faire un port! Et oui! Oh! Il y a un port! Le premier port de la game! C'est le dernier trou là! On est au sixième! On va regarder ça! D'en haut! Non! Ah! Un plan de gros désert! Un plan de drone! On fait un vœu! On achète un 6.49! Oh! Il devrait être bon! Hey! Boboy! Les gazon sont comme du bois franc! Oui! Ben oui! C'est une bonne observation! Là, je vais essayer d'y aller avec une belle sortie de trappe! En personne, ça crache les fesses! Encore! Non! Hey! Bon! Au moins, il est sorti de là! Oui! Il y a une petite latence, je trouve, avec le X! Fait qu'il faut comme te peser un petit peu d'avant! Un peu avant! Ça fait que ça vient... Ça vient tough! Oh! Oui! Oui! T'es vite l'arme! De juste terre, je pense! Oui! De juste terre, je pense! Oui! Oui! Wow! Ah! Pas pire! Pas pire! Hum! Pas sûr! Pas sûr! Oh! Dans l'arbre! Tu as pogné l'arme! Des oiseaux exotiques sur ce terrain là! Est-ce qu'elle est en Amazonie? Ah! Oh! Sur le green! Oui, mais j'ai 6 coups de jouets et t'en as 2! Ah oui! Ça veut rien dire! Moi, rendu sur le green... Pas fameux, on en fait! Pis pour avoir joué à d'autres jeux de golf, il est particulièrement difficile. Il est pas très très accurate, mettons! Non! C'est pas évident de voir la courbe du terrain pis... Là, on cherche des excuses parce que... Oui! Oui! C'est un jeu de merde, OK? Pas de notre faute! Je voulais dire, c'est les arbitres, mais il n'y a pas d'arbitres! Il n'y a pas d'arbitres, c'est ça! Ça fait que ça va pas bien! Excusez-les Nordiques, ça! Les arbitres! Tu vois, la courbe du terrain, c'est pas évident! Non, c'est ça! J'avais pas l'impression que t'es aussi courbé que ça! Je peux y aller pour le... Oh, put for the win! Put for the win! Ah oui! Ah oui, donc! Oui, 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 oui! Oh! Non! Non, non! Ah! C'est le dernier trou, ça! Trou de match! Oui! C'est bon! Oh! Il y a de l'eau! Il y a de l'eau! Il y a de l'eau! Il va clairer, clairer l'eau, clairer l'eau! Oui, oui, t'es bon! Avec le plan! Oui! Direct super! Oui! J'ai eu ma clap! Ma première clap! Je savais même pas qu'il y avait un public, son discret! On en voit pas beaucoup! Non, non! Par-dessus, par-dessus, par-dessus! Par-dessus, par-dessus! Oh! Je pense que oui! Oh! Ben, t'es par-dessus l'eau! Dans le centre, par-dessus! Darnac! Je m'en prie! Ton personnage l'éteint sur toi, là! Oh! Il devrait être bon, ça? Oui! Oh! Oh! Oui, ça, c'est... Oh, c'est bon, c'est bon, ça! Ce sera pas assez fort, ça! Pas assez fort, mon affaire! Oh, tantôt, je jouais trop fort! Là, je suis rendu pissou! Là, c'est pas assez fort! Oui, bon! C'est à toi! T'as la chance de gagner ce match avec un port, là, en ce moment! Pot for the game! Oh! Voilà! Un port! Écoute, Richard, tu viens de gagner la game de golf! Ben, c'est fin que tu m'aies laissé gagner! En fait, c'est que je t'ai pas laissé tant de chance que ça, tu sais! Deuxième fois que j'ai joué à un jeu vidéo de ma vie, puis j'en ai pas! C'est même pas la chance du débutant, parce que t'avais déjà joué avant! Exact! On jouait avec un vieux Price is Right 1980 quelque chose! OK! On était quatre, parce qu'il y avait un Sebastien Marc-Antoine des Justiers Masqués, je me rappelle pas du résultat! Je me rappelle juste que j'ai pris une brosse après, probablement! Pour oublier! Fait que les souvenirs sont flous! Save d'accord! Et on va essayer cette game-là! Ben oui! Un jour, il y aura un match-revanche! Et voilà! Ben, c'est très agréable! Ben écoute, merci beaucoup, Richard! Merci! On me fait plaisir! Si t'es pensé, tu reviendras, écoute! Ben oui! Ben oui! On peut te voir à 70%! Ouais, j'aime ça! J'aime bien la gang, j'aime bien ce qui se fait, puis tu sais, c'est expérimental, l'impro, préparez un peu! Préparez à 70%! Ok, ben nous autres, on se revoit pour un prochain Jouer avec le doute! D'ici là, on oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu! Euh, oui, c'est bon ça! C'est bon! Salut! Bye, à la prochaine! À la prochaine! Ciao! Faut des clappes! Salut tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute! Je suis avec Mathieu! Salut Mathieu! Salut, ça va! Ça va, toi? Troisième apparition à Jouer avec le doute! Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, Mathieu est guitariste de Augury, son projet personnel humanoïde qui est en travail justement en ce moment sur le prochain album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que là, on est le matin! On est le matin pis on est en Octobre! Octobre veut dire Halloween! On commence à se préparer à l'Halloween! Fait qu'on a un spécial Halloween aujourd'hui! Le matin! Hein? C'est... Pourquoi? Il manque juste des céréales! Oh! Il manque rien que des céréales! Ça fait peur! On va jouer sur Atari en plus! On y va relax! Au début Octobre, on se fera pas trop peur! Fait que le matin, avec un jeu d'Atari, on va jouer à Ghost Manor! Fait par Xonox en 1983! C'est Xonox a sorti une couple de jeux comme ça! Il y a Ghost Manor avec... Celui-là c'est Spike's Peak! Spike's Peak! Il y en a sorti d'autres! Un avec Robin Hood! Un avec Chuck Norris! Un jeu de Chuck Norris! Que j'essaie de trouver pour vous à l'émission! Donc, on va jouer à Ghost Manor! Qui est le jeu de ce côté-là! Fait que là, c'est ça! Il y a deux jeux! Fait que c'est un jeu-là! C'est un jeu-là! C'est un jeu-là! C'était... Ouais! Fait qu'on va repartir ça! Oh! Oh! C'est beau! C'est beau! Ça commence bien! Ouais! On dirait une guimauve qui te courait! Là, je sais qu'il faut courir après le fantôme! OK! Oh! Là, t'entends les pipes! Faut que tu les touches un certain nombre de fois! Ouais! Pour ramasser... Tu vois les chiffres qui montent en haut à côté du sablier! C'est un cimetière! Ouais! On voit que c'est un... Le château est quand même bien fait pour... Ouais! Le château, oui! Par exemple! Pour de l'Atari avec le... On dirait qu'il y a plus de pixels pour le château! Oh! Check le sablier! Il commence! Il y a une petite grotte dans le fond du choppy! Je ne sais pas comment il faut en ramasser! Et ça a l'air qu'il y a une manière de changer de personnage! OK! Dans ce jeu-là! En utilisant les boutons de difficulté! Parce que sur une Atari 2600, il y a un bouton de difficulté! C'était comme ça qu'on jouait sa difficulté! Pis ça, ça a l'air que dans ce jeu-là, ça ne change rien sur la difficulté! C'est vraiment le personnage qui change! Tu as le gars au lieu de la... Oh! OK! OK! Ah! C'est ça qu'on a ramassé! Faut que tu shoot les ennemis avant qu'ils descendent! Faut tout shooter les ennemis! Mais lui, il faut faire la terre! Pis lui, il n'est pas pognable, j'imagine, celui avec la hache! Je pense qu'on le pogne à la fin ou quelque chose de même! Hé! C'est... C'est pas évident! OK! On va essayer! Oh! OK! Hein? Game over! Game over! Pis ça flashe! On va faire reset! 1983! Xonox! Bon! Faut que là, faut que je touche ça! C'est pas ça! Oh! As-tu vu, il s'est transformé en... En squelette! Ah! Ben oui! Pis ça, c'est quoi? C'est la difficulté que tu changes? Oui! C'est la difficulté du joystick B! Un joystick A! Ça ferme! Mais il me semble que ça changeait le personnage! Alors c'était peut-être black and white pis... Oui! C'est ça! Mais là, sur la 7800! Ha! Ha! Vu que j'utilise la 7800! Faut que je le tienne pour que t'éteilles le gars! Et là, je comprends pas des fois que je fonce dedans pis il se passe rien! Ha! J'vais le mettre entre les deux! C'est comme un... Heuuuuh! Il y a 7 balles finalement! J'pense que... Faut que tu te rendes à 15 ou quelque chose en même! J'en avais 15 je crois! Faut que les mains soient dessus! Ouais! C'est ça! Hop! Ouais! Faut que tu passes sur le bouton là! Euh... Non! Il me semble que je faisais juste passer dessus! Mais... Mets dans la bouche! Faut que c'est à 15 que je tombe dans l'autre tableau? Ouais, j'pense que oui! Ha! Ah! Non! Non! 16! 17! Peut être juste à la fin du saublier là! Ah! C'est 25! Hop! Faut que tu passes! Avant la fin du saublier! 13, 14! 6! Là tu es... Lui faut que tu... Oui! C'est bon! C'est un trapèze! Ouais! C'est un trapèze de victoire! C'est pas trop là! Le podium! C'est des... Oh shit! J'ai quasiment plus de temps là! Ah! C'est fermé! Oh! 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 On va faire des petits podiums à la fin! C'est des... C'est des... Cercueils! Là, je sais pas ce qu'il faut faire! Ok! Je n'ai aucune idée! Et il faut dire que j'ai pas le livret! Ce qui est un classique avec Atari! Trouver le jeu! Il n'y a pas de livret à rien! Pis... Oui! C'est assez dur! Le but du jeu! Fait là! Faut que je fasse le plus vite possible! C'est 25! Petite... Je ne sais pas trop quoi! Oh! Il est arrivé assez vite là! Faut qu'on essaie de le suivre un peu! Pis prévoir où ce qu'il va aller! Là, ça veut dire que le sauvrier en haut, c'est pour faire le taux du jeu! Je ne sais pas jusqu'à où ça va! À date, j'ai vu 3 tableaux! Ce qui est quand même beaucoup pour du Atari! Ouais, c'est vrai! Il est quand même bon, le jeu, à date! Il est... Ouais, il est... Voyons! Ouais, c'est vraiment d'avance, hein! C'était ce petit gars! Il est venu! Oh yes! Il est en S9! Ouais, il est venu! Il est venu! Bah! Je ne sais pas ce que ça a fait là, ça... OK! Il est bien parti! Euh... Je vais aller dans... OK! Il faut que tu ailles les voir, ça, ces affaires-là! Je ne sais pas! Ça a l'air que oui! Oh! 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 Ah non! Les contrôles, ça n'est pas évident! Non, c'est pas... C'était quand même... Tard dans le... Dans l'île du Atari, là! Surtout, ça a été sorti en 1983, donc... On était en plein crash du jeu vidéo, à ce moment-là! OK! Non, c'est parti! Oui! C'est parti! C'est parti! Oh on a fait la dernière coup de H! Je vous ai comparé à faire une finale! Je n'ai plus parlé. La grosse dissonance. La chauve-souris... Ouais, elle a duré à poigner. Ah oui, c'est... Yes! Ouais, deux... Un... À peu près sont deux coups. Les épileptiques devraient pas pouvoir jouer à ça l'autre. Mais c'est bon non, hein, ça c'est... Un tableau qui flash pour le fun. Je vais aller tout de suite, là. Heu, 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 heu! Yes! Ah, le Poltergeist! J'ai cherché mon chum! Oh my god... Comme tu l'attires un peu dans le coin. Ouais, mais... Holy shit, ça te laisse pas de chance. Si je peux... Je vais rien faire comme ça. Je comprends pas. Le fantôme. Le fantôme disco. Ça fait penser à des petites guimauves de céréales. Ah oui! Un jeu d'horreur du matin. Des petits fantômes qui ressemblent à des guimauves de céréales. C'est parfait. Avec un café. Fait que finalement, cette château-là, on le voit pas trop... Ben, on s'en approche après. Ouais, c'est après. Là, on est dans le cimetière en face. On chatouille un fantôme. Pour avoir des je sais pas quoi à pitcher. D'après moi, y'a de quoi dans... Dans un cercueil. J'avais comme lu qu'il fallait aller chercher de quoi dans un cercueil. Oh shit, j'ai plus de... T'as plus de balles? Ben non. Ok, on fait quoi dans ce temps-là? J'suis bien aisé. Il nous laisse patienter. Il nous laisse à nous autres, hein? Oh! Un coup d'âge dans la pêche. C'est gore! Halloween, c'est gore! C'est dernière, là. Oh shit, hein? T'as pogné la pousse. Ouais. Un petit. Un petit dernier. Lui, le gros, dans le fond, ça lui prend juste un coup. Juste un coup. Ben, ça lui prend tout juste un coup. C'est juste que... Ouh! On peut pas l'attaquer tant que tout est pas... Ok. C'est dérouté, tu sais. Ah, tabarnak! Abissime. De toute façon, je sais même pas quoi faire rendu au boss. Ouais, tu t'es rendu quand même au boss. Ouais, mais tu es rendu au boss. Au... Poltergeist! C'est quand même pas pire, c'est... Ben, un autre jeu d'Atari que je pourrais pas faire le tour. Ben, au moins les tableaux sont différents, avec les dynamiques différentes. Ouais. Il y a eu, je sais quoi, il y a eu 3 tableaux différents. 3 tableaux différents, quand même. Ben, 4 sont contre le boss. C'était pas trop répétitif pour les screens. Non, c'est ça. C'était quand même cool. Non, c'est ça. Tout est différent dans la manière de jouer d'un à l'autre. C'est comme si le boss avait plus de pixels un peu. On dirait qu'il était plus détaillé. Ouais, ouais, je sais pas. Ils l'ont travaillé fort. Les personnages principales sont gros pis lettes. Check ça, c'est... Ouf, c'est pédible. Le château est mieux fait, on sait pas pourquoi. Ouais. Ils ont quand même réussi à créer le petit effet de loin, tu sais. On voit quand même le château de loin. Ben, c'est ça. Grossement à 1. Début d'Halloween, relax. Ben ouais. Si tu le trouves dans un panier, pas comme ça. C'est un Atari, c'est quand même pas pire. C'est pas dans les pires pis c'est fait en 83, pas dans les pires jeux vidéo. C'est quand même pas pire. Ben, c'est ça. C'est tout pour là. Moi, j'ai un charret à aller faire un pari. Toi, t'as de l'enregistrement à faire. Ouais. Fait qu'on va starter notre journée. Nous autres, on va faire le niaisage. Nous autres, on se revoit pour un prochain Joues avec le doute. Merci d'avoir écouté l'émission. Likez. Pesez sur la petite cloche en bas pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est ça. Merci d'être passé. Pis on oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. Ciao. Salut tout le monde. Bienvenue à Joues avec le doute. J'suis tout seul aujourd'hui. J'suis enrhumé. J'ai gardé mon pyjama. J'suis lâche. C'est ça. Fait que j'ai invité personne. J'voulais pas donner mes microbes. Fait que j'me suis dit pourquoi pas une petite game d'Atari. Fait que j'ai ressorti mon Atari. Fait que quand on est malade, rien de mieux qu'un bon Atari. Hein? On va aller dans du plus rare, bizarre, pas rare en même temps. C'est bizarre d'écrire. Zellers, dans les années 80, sortait des jeux pour l'Atari 2600. Mais c'était pas des jeux que Zellers faisait. C'était des jeux qui existaient déjà. Des rip-off. Ils prenaient des jeux déjà existants. Pis ils les mettaient sur leur cassette avec leur logo. Pis ils vendaient ça. Ouais, complètement légal. J'en ai 6 de ces jeux-là. Parce qu'il faut dire qu'ailleurs dans le monde, c'est vraiment rare. Mais au Canada, vu que Zellers, c'est un magasin canadien, ben c'est moins rare. Fait qu'on peut plus souvent les croiser. On est des chanceux à pouvoir avoir ça. Exemple Frontline, c'est en fait Combat sur Atari 2600. Un des premiers jeux qui est venu avec l'Atari 2600. Donc ils ont pris juste le jeu-là pour le mettre sur leur clé. On s'entend que le artwork a pas rapport. Il y a des vaisseaux spatials. On dirait qu'il y a des tanks. Mais quand tu t'approches, on dirait des polices du futur. Circus, c'est Atari Circus. Un jeu fait par Atari. Sauf que là, au lieu d'être avec le paddle qu'on appelle, c'est avec le joystick. Donc le même jeu, mais pas jouable. Space Adventure, qui est vraiment un bon jeu, mais encore là, c'est Flash Garden. Avec un artwork un petit peu plus de liens, on va dire. On voit qu'à quel point il n'y avait pas vraiment une réglementation, un Freeway. On n'a même pas pris la peine de changer le nom. C'est un jeu d'Activision qui s'appelait le même nom, Freeway. L'image, encore là, oui, il y a une autoroute, mais on dirait un jeu de course. Fait que quelqu'un qui ne sait pas, achète un jeu de course. Mais non, ce n'est pas un jeu de course. C'est un jeu de poulet qui traverse une rue. La déception, normalement, chez nous. Challenge, au début, je pensais que c'était un jeu original parce que je ne trouvais rien qui était comme ce jeu-là. Mais finalement, j'ai vu que c'était un jeu PAL, donc un jeu européen qui s'appelait... Mainweg. Mainweg. Je ne sais pas comment le prononcer. M-E-I-N espace W-E-G. Mainweg. C'est plate, c'est poche, mais on voit comment ils ont fait pour réussir en avant. Si on regarde sur les habits des deux personnages sur le dessus, en avant du monde, on voit qu'ils ont dessiné comme un petit dessin de Ghostbusters. Donc, on arrive à la maison, on pense qu'on joue au jeu de Ghostbusters, puis finalement, on se ramasse avec un déchet. J'en ai choisi un dans les six que j'avais que je vais jouer avec vous aujourd'hui. C'est Farmer Dan. C'est un qu'il ne faut pas se fier à l'illustration. On voit un dedans de bouche avec un burger et un autre du genre de burger qui se fait kicker le cul. C'est merveilleux. En fait, ça n'a aucun rapport avec ça, puis le vrai jeu duquel il vient, on va jouer réellement à Gopher. Donc, je ne connaissais pas ce jeu-là avant d'avoir eu la version Farmer Dan. Donc, on va y aller pour Farmer Dan. Mais non. Faites vraiment avec le jeu. On joue un fermier, hein? Bon. Ah, la joie des problèmes. On va y dans. On a un beau fermier. En fait, le but de ce jeu-là, c'est de protéger son potager des... des taupes. Des petits animaux, des petits rongeurs. Donc, on... reset. Game 1. Oh, la musique. Oh! Ah! Ok, ça ne mince pas, là. Donc, il faut, avec notre pelle... ... ... Enterrer les trous, puis essayer d'y cogner sur la tête. Il nous fait... Nananana, pis... Ah, pis on a un pi... Oh! Ah! Y'a-tu vraiment un pigeon qui vient essayer de me chier dessus? T'inquiète. Je ne sais pas... Ah! Oui, il y a vraiment un pigeon qui essaie de nous chier dessus. C'est merveilleux. J'adore. Je ne sais pas si, normalement, ce jeu-là, Gopher, au lieu de Farmer Dan, se jouait avec... ...le paddle. Ah! Ah! Mais, j'ai l'impression que ce jeu-là, il irait vraiment, vraiment mieux avec le paddle. Non! Ok. Ça va bien, ça va bien. Oh! Non. Il ne fallait pas que je parle. Wow! Bon, le pigeon essaye de me chier dessus. Ah! Notre bonhomme va pas assez vite. Je ne sais pas s'il y a d'autres modes. J'ai pas les livrets. J'ai... J'ai aucun livret ou boîtier pour mes jeux zèleuses. Parce que... Je suis un collectionneur à rabais. Je suis pas... Je suis pas riche. Wow! Wow! Entaille les trous. Entaille ça. Oh! 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 Ah! Oh, mon Dieu! Oh! Oh non, c'est une dernière fois. Eh, eh. Oh... Oh, j'ai tout. Oh! Oh, en dessous de tout! Oh oui, j'ai eu le vol. J'espère qu'il n'y a pas trop d'amoureux des animaux qui écoutent parce que on tue quand même des petits rongeurs à coups de tête. Oh, la dernière carotte. Bon, ben écoute, c'est ça Farmer Dan. En Farmer Dan, on a mieux Gopher. Il me semble que ça irait mieux avec le Paddle, donc je serais vraiment curieux de trouver la vraie version Gopher. Je ne sais pas si quelqu'un a ça à quelque part, mais il faut que je trouve le jeu Gopher. Sur la terre de 1600, pour vérifier justement si c'est comme Circus, une version joystick au lieu de la vraie version avec le Paddle. Ce qui fait que le jeu est vraiment, vraiment plus dur. Intéressant comme jeu, intéressant comme idée de tuer des petits rongeurs à coups de pelle sur ma tête. Mais bon, c'était les années 80, tout était permis. Je vais retourner à mon mouchage, puis nous autres, on se laisse là-dessus. On se revoit pour une prochaine fois. Merci d'écouter l'émission. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le côté pour avoir les notifications. Sinon, ce n'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu. Il ne faut pas oublier. Ciao! Je pense qu'on frique! Salut tout le monde! Bienvenue à Jouer avec le doute. Je suis avec Lucky pour une deuxième fois. Bonjour, bonjour! Comment ça va? Très bien. Hey, tu es prête pour l'hiver. Ben oui, j'ai sorti mon petit côte de vieillard en laine. C'est bon. C'est comme une robe de chambre que tu peux mettre quand tu es assis sur une clôture en bois. Tu bordes un rang, puis il y a un petit peu de neige. Tu ne fais pas de ski avec ça quand même? Non. Tu fites avec le temps de l'année. Puis parlant de le temps de l'année, il y a un nouveau Star Wars qui s'en vient. Oui. J'ai décidé de faire un spécial Star Wars. Puis je n'ai pas OK. C'est ça ma série. C'est ça, parce que je suis un esti de gros fan de Star Wars. Mais je ne suis pas vraiment un esti de gros fan. Mais je suis quelqu'un qui a quand même grandi avec ça. Ben c'est ça, exactement. Mais je n'ai pas vu la série qui vient de sortir. Je te conseille? Oui? Oui, je vous le conseille. Intéressant, ça fait bien patienter pour le prochain film. Tu es vraiment bien. C'est quoi donc? Comment ça avait? The Something Hope Skywalker de Katshane. The Rise of Skywalker. The Rise of Vader. The Skywalker de Skywalker. En attendant le prochain film, on va commencer par Star Wars The Empire Striped Back. Un classique. Mais sur Atari 2600. Pas un jeu tellement rare ou méconnu, mais peut-être un peu oublié, je peux dire. On joue l'avatar avec les Walker. C'est ça. C'est ça. C'est le deuxième film. Exactement. Donc, c'est Parker Brothers. J'aime beaucoup les cassettes de Parker Brothers. Bon, ça va-tu marcher du premier coup? Hum hum. Oh, cool. La 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 la. Ah, c'est tout. On va faire le choix du jeu, parce que là, de base, c'est à un joueur. On va le mettre à deux joueurs. Donc, il faut mettre le mode de jeu 17. Un, deux, trois, cinq, sept, sept. Je peux traumatiser, en fait, parce que ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas joué un atelier, si c'est pas 30 ans. Ah, boy. Ça fait plaisir de te ramener dans le passé. Ah, ça se passe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est les descendre avant qu'ils... Tu peux-tu lancer un fil de fer autour des pattes, plutôt... C'est la seule manière, c'est ça. Puis, quand on voit une petite affaire qui clignote, qui apparaît, c'est... Oh, ça, c'est un weak point qui vient d'apparaître, là. C'est dans le fond, c'est un point faible qui vient d'apparaître sur le Walker. Ah, c'est tough. C'est pas évident. Oh, il est à la veille. Je pense que c'est à toi. Oui, c'est à toi. Puis, avec la manette d'atterri, c'est ça. On n'a pas besoin de forcer un malade mental. Des fois, on a l'impression que ça change quelque chose, mais donc, ça nous irrite d'avoir mal au poigné après deux minutes. La misère à stabiliser devant... Ben, il est tough à stabiliser. En le fond, il parle juste d'énergie quand tu poignes le spot. Non, 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 il parle d'énergie tout le temps. C'est juste que si tu réussis à poigner le spot, habituellement, il va exploser tout de suite. Est-ce que je devrais juste avancer, ou que je m'attarde à celui-là? Non, attarde-toi à lui, parce qu'en fait, il faut les tuer un après l'autre. C'est ça le but. Oui, puis il ne faut pas qu'ils arrivent au bout. En bas, on voit notre map. Ah, c'est ça, on arrête les chameaux spatials d'attaquer la base. Oui, exactement. Les chameaux spatials. D'attaquer la base. Mais là, c'est bon, là, celui-là. Oh! Nice. Oh! C'est bon. C'est pas un jeu facile. Puis là, moi, je l'ai mis au plus facile. En plus. Mode de difficulté 1 sur le mode facile. C'est... Il faudra moins d'être là, quand même. Ben, tu vas voir, il change de couleur, un moment donné, il va venir comme... Tu peux arrêter ça aussi, là. Les balles, oui, si tu serais directement dessus. Oh! Et voilà, tu vas prendre un weak point. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis là, tu vas voir l'autre. Hey, puis il y en a combien? Euh, tu vois les points noirs qui clignotent? Ah, c'est ça. Ça, c'est le nombre de chameaux spatials. Ça fait qu'il y en a 5. Il y a 5 chameaux spatials dans le premier tableau. Oh, c'est tu t'es énorme. Ah! Bon, j'ai eu un chute, je veux sortir. Il me chiale après. C'est... C'est tough. Je suis un peu tendu, je suis comme... What? C'est vrai? C'est ce que tu penses, là? Je ne sais pas trop ce que la belle avait allé. On fight plus pour contrôler le vaisseau que d'autres choses. Il y a quand même pas mal de vie. Ouais, pour un jeu à tarif, pour de vrai, il y a eu quand même beaucoup de vie. Il se mette à courir, c'est à la fin. Ouais, hein? Avec les jambes multi-articulées. Ça, il y a des joints dans les jambes, là. God damn, hein? Fait que, ouais. C'est vraiment tough. Fait que, écoute, c'était ça pour Star Wars. En fait, on en a trois testés, fait qu'on en a deux autres à tester. On a Star Wars Arcade sur Sega 32X. Ouais. Fait qu'on revient après la pause publicitaire de nos commanditaires. Merci. Je vais essayer d'en trouver du site, là. Sinon, ben... De retour... Et le Canadien est en train de perdre. Ah, en plus, hein? Ben oui. Comment ça, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Fait que là, on a sorti la 32X. Parce que ça me tentait. J'ai sorti l'Arcade Stick aussi. Tu as le choix. Tu commences avec ou tu commences avec la manette? C'est comme tu veux. Je vais commencer avec et je vais finir avec la manette. C'est bon. Un autre Star Wars encore. C'est Star Wars Arcade sur Sega 32X. Non, mais là, c'est la trilogie, man. C'est le concept de food Star Wars. Spectaculaire. Spectaculaire. Mais c'est tout le CGI que tu as rajouté là-dessus. Puis moi, je ne le vois pas encore. Puis ça va être fucké, là. Je ne peux pas imaginer. Cet épisode-là va me coûter cher. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu me l'as promis qu'il allait avoir de CGI. Ah, je t'ai promis ça. Le background, c'est le sauce. La pochette, c'est bien trop fort. Il y a une évolution ici dans les graphiques. Quand même. Oui, oui, c'est ça. Oh, classique. Classique présentation. Il se coche au-dessus de la tourne qu'on a entendue sur Atari 2600. C'est merveilleux. Puis les lettres qui sont comme un peu floues comme ça. Oui, oui, ça c'est... Puis le shakage dans 32X. C'est les détails qui font les sensations. Ça fait qu'on évadue en Super 32X. Ahead Star Wars with Extended and more challenging levels. Moi, je te dis qu'on ira pas ben ben loin dans ce jeu-là parce que... C'est tough. Oui, c'est quand même tough. Oui. C'est pas si tough qu'un jeu de temps. Non. Non, c'est quand même plus joueur. Là, c'est ça. C'est un joueur, juste pilote. Puis pilote et gunner pour être deux joueurs. Ça fait qu'on va y aller avec pilote et gunner. Là, je pense que moi, je vais être gunner et toi pilote. Mais t'as quand même de quoi shooter les ennemis. Ok, on a le même vaisseau qu'on a. Ça, c'est quoi son nom, ce gars-là? Le Squidman. Le Squidman. Toi, tu conduis le vaisseau. Check, moi, je suis le deuxième là envers. Shooter. Mais c'est bizarre, les controls sont comme à l'envers. Ok. Ok. Ok, c'est ça. Ok, c'est dur, ça va, je suis un peu déchiré. Toi, je pense que t'as des Proton. T'as deux armes? Oui, t'as deux armes, toi. Wow! Peut-être, oui. C'est vraiment bizarre parce que le haut et le bas sont inversés. Mais du moins, droite et gauche, je suis en train de se faire. Ça serait chiant. Mais c'est parce que moi aussi, c'est comme ça. Moi, j'suis juste un ridicule dans l'écran. Tu veux quand il fait tout, c'est parce qu'il est locké pour justement que tu lui envoie des Proton. Ouais, mais j'avais jamais créé sur Proton. C'est un peu dé, non? Le vrai, c'est que j'suis au Proton. J'suis fort. J'suis fort. J'suis fort. J'suis fort. C'est peut-être moi qui peux les Proton, je sais pas. J'vais essayer de voir. C'est peut-être parce que c'est rendu compliqué, là, là, j'ai de la placer mon tabac. J'suis fort. Putain, putain. J'suis fort. Je pense que c'est toi, j'essaye mes autres Protons, pis que je fais l'heure d'avoir du Proton. Boum, boum, boum. T'es sûr. T'as que j'aime bien le joystick. Ça ressent comme dans un arcade old school. C'est nice ça. Parce que tu aussi, t'as un joystick. et il est tout petit en casque celui-là il est comme il est solide on dirait une pédale d'électrique d'un bel de métal ça me rassure Star Wars il a juste un à tuer qui inspire c'est très poétique Autopilot Autopilot c'est bon Oh Ouais Set Warp Speed On switch? Ah oui on switch Spong the Goddard Nice Ah j'ai envoyé lui Ah c'est les deux en même temps C'est les deux en même temps J'ai pas vécu cette expérience Mais toi aussi peut-être tu peux lui envoyer En même temps? Oui tu peux lui envoyer toi aussi Je peux pas débrouiller I can't give it to the French Ah ouais Ah ahah Moi je suis là contre le magne length c'est une stemper Le boy m'a choo mémoé Starrwars Starrwars Pitche tous les Protons! F**k off! J'aime bien le Genesis pis je vais avoir un Genesis Mini qui va rentrer dans 5 jours. Quand l'épisode va être sorti, je vais dans mon gros trip intense de Junkie de Sega. La première console c'était de Coco. J'avais même eu le volant pis d'autres qui savaient à la zone. C'est une très bonne console la collègue. Mister Doo, c'était le préféré. C'est tellement un bon jeu. L'arcade est vraiment cool pis la version Coleco est pas mal fidèle à l'arcade, je te dirais. Après Coleco, ça a été Nintendo. Nintendo pis après ça a été Genesis. Genesis, j'ai troupé je pense plus que Nintendo encore. On est morts, c'est ça qui arrive. Oh boy! Je pensais qu'il allait partir au moins 4 frames, tu sais. Non non non. Je commençais juste à bâtir mon personnage. Je m'ai même pas réchauffé. Il y a qu'une phrase. Ben écoute, risque de réchauffer. Parce que c'est pas fini. On a encore un jeu à tester. Star Wars Demolition sur Dreamcast. Fait que tout ça a été branché parmi les corps morts, la boisson et tout ça. Là, on va changer pour un Dreamcast. C'est pas branché. Hey! T'as que ça? Un Dreamcast! Wow! C'est magnifique! Quel design! On aime ou on aime pas la manette de Dreamcast? Personnellement, j'aime beaucoup. Quasiment le logo de Batman ou Wu-Tang Clan. Ben c'était comme un peu l'évolution de la manette avec un joystick pour la Sega Saturn. Pour le jeu Night into Dreams. Ben écoute, j'ai fait apparaître une Dreamcast pour qu'on puisse jouer à Star Wars Demolition. Demolition! Pour de vrai, je l'ai trouvé chez Renaissance. Arrête dedans toi! Ouais, à 3$. Je connaissais pas ça. J'avais aucune idée que c'était sorti. Vraiment une histoire de Noël. Exactement, c'est une histoire de Noël. Donc spécial Noël. Écoute, je sais pas si je vais avoir le temps de faire un épisode pour Noël. Fait que j'ai forcé ben fort pis j'ai fait exploser la magie de Noël. Un petit peu, elle a comme explosé. Et puis un truc rough. Oh! Et voilà! Je vais rallumer la TV parce que la TV s'est fermée toute seule. Pis on va mettre ça dans le ghetto, comme on dit. C'est la console la plus récente qu'on a faite à l'émission. Ok. Même s'il y a des consoles plus récentes ici dans l'environnement. C'était une merveilleuse console mais c'est des jeux qui se fait aujourd'hui. La dernière qui s'est faite de Sega. Oui, exactement. C'est... C'est quand même surprenant. Oui. Est-ce que ça va revenir un jour à Sega en console comme ça? Ah oui. Ben écoute, ils ont faite la mini fait que c'est vraiment une façon de réacheter parce que c'est vraiment Sega qui l'a faite. Bon. C'est à l'autre. C'est bon. LucasArts. Tu sens qu'on l'a vu tantôt. Là, j'ai aucune idée où ça se passe dans l'histoire de Star Wars. C'est juste Star Wars Demorations. C'est à l'autre. Ah oui. C'est à l'autre. Choose your game. Choose your game. Two player game. C'est à l'autre. Qu'on mette notre nom? C'est à l'autre. Oui, oui, c'est à ça. Tu peux mettre ton nom. C'est sûr que j'ai parlé de tantôt. J'en pensais qu'il demande trop d'appoint. Ça m'attrape. ... ... Bon, va attendre versus... ... On essaie de commencer à apercevoir parce qu'elle suport ça un peu t'sais Genre, est-ce qu'un peu sur du soleil meets solid gold Mais moi c'est pas trop dur ce qu'elle fait ... ... ... ... C'est une scientifique... La proposée. Tu l'as proposée aux planètes. Qu'est-ce que tu fais à toi qu'on me travaille? Moi, je suis une proposée aux planètes. C'est du genre. Ok, on choisit notre véhicule. Naboo. C'est dur. T'aimes-tu une main ou un par-dessus l'autre sur l'écran? C'est une main ou un par-dessus l'autre sur l'écran? C'est une main ou un par-dessus l'autre sur l'écran. Je vais aller voir si on peut le changer. Horizontale. Il y a une main? Ah oui, j'aime mieux ça. Ok, c'est Trigger pour tirer. Shoot c'est quoi? Shoot c'est Trigger. Ah ok, ok. C'est nous deux, c'est ça? Il n'y a pas d'autres... Le contrôle est un peu chiant. Oui, c'est Tain Control. J'ai l'impression... Ah, mais toi tu prends le joystick toi? Ah ok, tu prends le joystick toi? Je prenais le joystick au début, mais ça va mieux avec le joystick. Ah oui, c'est ça. Notez ça. C'est mieux avec le joystick tout le monde. Je n'ai pas de gomme! Ah, j'en ai un. Je ne sais pas ce que je tiens, c'est un peu... Un peu weird. On va essayer de faire des pistes de personne en fait. Ok. Ça c'est un peu plus comme un Demolation Derby Star Wars. Oui. Tu n'as pas des pistes de course. Non, c'est ça. C'est vraiment un Demolation Derby Star Wars. C'est un Demolation Derby Star Wars. C'est un Demolation Derby Star Wars. C'est un Noël. C'est une splire. C'est splire en devant. Correct. C'est un liste. Je vais jouer avec ça toi. Je vais jouer avec ça. Ce qui est le fun, c'est que... On voit les musiciens de jazz, mais on n'attend pas le jazz. Le jazz n'est jamais venu là-dedans. Non. On est en équipe ou on... Je ne sais pas trop. Je pense qu'on... Je ne sais pas. On a l'air d'avoir juste une cible sur les deux sur une main. Ok. On est en équipe. Et où le sacrament? Hey, c'est encore un... Je t'ai mis sur l'autre bord, moi, tantôt. Haha! J'aurais même pas remarqué. Je suis tellement que je suis dans l'esprit de Noël. Ok. Ça va. Ah, je t'ai fait bouffer. Malade. T'as arrêté en réveil, puis je t'ai bien ramassé là. Ouais, ouais. Conspiration de quoi tu veux? Conspiration. J'suis pas né, là, là, j'suis pas né. Qu'est-ce que j'fais? Qu'est-ce que j'fais? Qu'est-ce que j'fais? Faut pas t'aider là! Là où j'ai des missiles à taille chercheuse. On va tellement gagner. Fais mon âme. Eh, la toune qui me... Là, le jazz est dedans, là. Là, le jazz est dedans. Fais bon usage de ton gars. Le tank fait le limbo. Il est en feu. LOST! Ah, parce qu'on a pas réussi à le tuer. 500. On a perdu à moitié. On va essayer de battre cette bâton là. Eh, j'ai de la misère à me stabiliser avec ça. Eh, encore, là, c'est de... Eh, c'est un peu, hein? Eh, c'est beau, quand même, là, pour le temps. Pour 2000, là. Non, pour de vrai, c'est beau. Encore, là, c'est mon vieil ami. Je me suis allé. Ouais, je me suis allé. Oh, je me suis allé. Oh, je suis allé. Oh, je suis allé. Oh, je m'aime bien. Oh, je suis allé. le chouette toune qu'on veut qu'on va à mort dans un arrêt. Je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de chameau spatial. Mon estime de bonhomme, il ressemble à une baddieuse. On cherche... Invisible. On a vu que c'est du sain ce carré. Mais c'est pas grave, c'est comme une buse. Les limites, si tu sais des limites, c'est des backflips. On va voir avec lui. J'ai des raquettes. On va y aller, on va jouer. Exactement comme dans le Vigital 8. On peut se téléporter ailleurs dans la map. Au fond, tout le jeu, c'est un boss. Ouais. Il n'y a pas de build-up là. C'est juste comme... Ouais, c'est un boss tout le temps. Il faut tirer ce style-là sur... 2500 fois. C'est un boss tout le temps. Oh, c'est un boss tout le temps. C'est un boss tout le temps. On va le faire. Ouais. Nice. Malade! Star Wars! Star Wars! Star Noël! Ouais, c'était intense, mais en même temps, à un moment donné, ça commence à être long. Ouais, non mais c'est sûr. C'est un peu chiant. Continue, on va voir l'autre. C'est BAS TO BAS. Le concept c'est quoi? C'est BAS TO BAS. Ouais. Et là on joue dans un jeu d'échecs. Ouais. Oh là y'avait deux. Ça n'est plus là. Fuck! Damn! C'est ça, c'est comme un choc... Un choc électrique sur la balleuse. Oh man! Oh! Oh man! Non c'est ça dessus, mais on serait pas mieux de jouer aux échecs. Ha ha ha! Il faudrait commencer le vrai but. As-tu vu qu'il s'est remis encore en 7 to 7? Je me suis habitué. Oh! Je t'ai pogné twist! Oh! Tu t'es fait te détruire! C'est quand même tough! Ha ha ha! C'est tough! J'imagine que jouer à cap par exemple, parce qu'ils jouent jusqu'à cap. Tu joues à cap? Ouais. C'est bon! J'aime ça ces affaires-là. Don't know-el! Star Wars! Star Wars! Ça a été le fun de fêter Noël avec toi un peu. Avec Star Wars! Fait que bien merci man! Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. On se voit l'an prochain. C'est sûr que je vais t'emprunter avec ta console mini. Ta Genesis mini. Il va falloir que tu viennes nous montrer ça. Fait que... Tout en finissant ma bouche de petit bâton. On se revoit pour un prochain épisode de Jouer avec le doute. Merci de partager, d'écouter l'émission. La petite cloche c'est pas fait pour avoir les notifications directement quand les nouvelles vidéos sortent. Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi! J'espère que ton sapin Noël va être bourré de beaux cadeaux et plein d'amour. Star Wars! Star Wars! Star Wars! Non mais nous autres, on oublie pas, c'est pas parce que c'est douteux que c'est un mauvais jeu! Ben non! Non, ça c'est sûr ça. Ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501